... où on parle effectivement d'architecture au sens large. Donc juste très rapidement, un grand merci, donc non seulement à Serge Sala, qui est là ce soir accompagné de son épouse, qui travaille avec lui tout le temps, la fourmi ouvrieuse, si on peut le dire comme ça. Je remercie Sylvain Allemand, qui en fait dialogue et va poser des questions sur le travail de Serge Sala. Je voudrais aussi remercier notre discutante, qui prend des marques tout le temps sur les conférences, Caroline Magna, qui est enseignante à l'école que vous connaissez depuis cette année, qui est professeure HDR, voilà. Et puis enfin, je voudrais aussi remercier, bien évidemment, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste-Marie. Je crois que vous, en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas imaginer la chance que vous avez d'avoir un enseignant comme ça, qui s'investit d'une très grande compétence et d'un très grand professionnalisme. Mais si vous le voulez bien, on va amorcer peut-être une discussion autour de la vraie vedette de cette soirée. C'est un livre, et donc, je le rassure, je rassure Serge Sala, c'est donc aussi son auteur, et avec l'idée de vous faire partager un plaisir de lecture. Alors, l'auteur, faut-il le présenter ? D'ordinaire, lorsqu'on prépare, on anime une conférence, ça se prépare, on prend des notes. Une fois n'est pas coutume, je me suis borné à ce qui est écrit en quatrième de couverture de l'ouvrage. Ah non, non, non. Et voici ce que ça donne. C'est de mémoire de lecteur, la première fois que je vois un parcours aussi riche. Je m'y apesantis d'emblée parce qu'on y reviendra, ça peut éclairer, aider à comprendre le pourquoi, la manière dont Serge Sala nous entraîne dans l'exploration des formes urbaines. Voici ce que ça donne. Serge Sala, à ma gauche, et donc à votre droite. Architecte, bon, ça commence très bien, mais vous allez voir, tout est à l'avenant. ancien élève de l'école polytechnique. J'y étais hier soir, c'est l'une des meilleures écoles françaises reconnues dans le monde entier. Et de l'ENA. C'est de l'urbanisme de Johannesburg en disant, il y a « the good, the bad and the ugly ». Dans l'ordre, ce que vient d'être dit, c'est « the good architect, the bad polytechnic and the ugly ». L'ENA. Non, 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 parce que ça continue. Ça continue. Docteur en économie et docteur en histoire de l'art. Ça, c'est la très meilleure histoire. De l'EHESS. Et vous avez créé, Serge Sala, le laboratoire des morphologies urbaines du CSTB, dont vous avez, vous assurez la direction. Il a, et vous avez dirigé le projet de coopération avec la Chine, dont il est également très largement question sur, dans cet ouvrage, ce qui d'emblée offre à votre analyse une dimension comparative extrêmement stimulante. Donc, de coopération avec la Chine, le laboratoire qui s'appelle « Ecoville chinoise et bâtiments durables du futur » dans lequel cet ouvrage s'inscrit. Allez, j'arrête là. On reviendra sur ce parcours parce qu'encore une fois, c'est une clé de compréhension d'un équilibre auquel vous parvenez de bout en bout et qui rend la lecture passionnante auparavant, j'aimerais quand même qu'on s'apesantisse aussi sur cet objet éditorial qui m'a accompagné plusieurs soirs et puis entre Auxerre et Paris. J'habite à Auxerre, je travaille beaucoup à Paris et puis entre Paris et Rouen. Il faut voir l'objet qui fait son poids. C'est un livre extrêmement impressionnant, volumineux, qui fait son poids, qui peut impressionner quand on commence à le feuilleter parce qu'on y trouve des formules mathématiques, on trouve l'évocation de plusieurs théories, de plusieurs concepts et en même temps, c'est un livre richement illustré. On reviendra sur cet aspect des choses. Au point qu'au final, et j'aimerais que vous nous disiez si c'était l'intention première, on a l'impression étrange, même en croisant des formules mathématiques, même en croisant l'évocation de concepts extrêmement théoriques, on a l'impression en fait d'arpenter les rues, les avenues, les boulevards d'une ville, d'une grande ville chargée d'histoires très diverses, très riches, en fait, de plusieurs villes. Bref, un livre très curieux qui procure la sensation du randonneur, du marcheur qui flânerait dans les villes, les rues d'une ville. Est-ce que c'est ainsi que vous avez conçu cet objet de livre massif, volumineux, Serge Sala ? Oui, comme on avait parlé ensemble, oui et non. Au-dessus de... Juste au-dessus de vos lèvres. D'accord. Oui et non. C'est-à-dire, c'est comme... Enfin, je n'ai pas essayé de concevoir ce livre comme ça. D'ailleurs, ce livre est une commande en réalité. Donc ce livre a essayé d'être conçu d'une manière sérieuse, ordonnée, logique, cohérente, progressive. Et moi, quand je conçois des livres pour moi, comme La Relève du Réel, comme d'autres livres qui s'appellent Les Labyrinthes de l'Éternité, effectivement, je les conçois comme ça. C'est-à-dire, je les conçois comme des parcours entretissés entre différents univers. Et effectivement, j'ai été très touché quand vous avez dit qu'effectivement, celui-là, vous avez donné cette impression. parce qu'il n'a pas été conçu comme ça, mais ça prouve que même quand on essaie de les concevoir différemment, finalement, on les conçoit comme on les conçoit. Et alors, je ferai juste un petit bémol par rapport à votre remarque. Ce n'est pas une promenade dans une ville, si on se dit que c'est ça. c'est une promenade dans... Oui, ce n'est pas les villes invisibles. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est une sorte de labyrinthe fait de villes multiples à différents moments de leur histoire. D'ailleurs, quand j'ai choisi des images, j'ai pris des images de peinture qui évoquent des visions assez hallucinées du gréco de ville ou des villes réelles ou la rue à Rome, miroir de la ville qui traverse. Je suis tout à fait fasciné par des rues ou les colonnes de la Piazzetta de Venise dans lesquelles, comme écrit Pouste, un peu de temps du XIIIe siècle, s'est trouvé enfermé. Donc, les villes enferment du temps et les villes reflètent d'autres villes. Et en fait, l'iconographie qui est comme ça, c'est de très nombreux parcours qui s'entremêlent et beaucoup de parcours réels, beaucoup de la plupart de ces images, en fait, c'est nous, c'est surtout Françoise qui est là qui les a prises et en fait, qui sont des flâneries réelles dans des vraies villes. Alors, rassurez-vous, on reviendra sur ces éléments, ne serait-ce que sur la vocation première de ce livre qui est de donner à voir les différentes formes urbaines. Vous vous inscrivez dans une tradition qui, dites-vous, remonte à Fustel de Coulanges, mais, me semble-t-il, en mettant en mouvement l'approche des villes en termes de forme, en convoquant les théories de la complexité, la théorie fractale, on y reviendra parce qu'à travers les images avec lesquelles vous êtes venus, il me semble que, là, pour le coup, parfois, des images valent mieux qu'un long discours et ça rendra sensible le propos. Mais restons pour le moment encore sur l'objet livre. Vous venez d'évoquer donc la contribution de Françoise, c'est ça ? C'est peut-être l'occasion de dire que c'est un livre qui est signé par Serge Sala, mais avec la collaboration donc de Françoise Labbé, de Caroline Novacki. Est-ce que vous pouvez saisir l'occasion de nous rappeler que c'est une entreprise collective aussi ? C'est le fruit d'une entreprise collective ? C'est le fruit de beaucoup d'énergie collective. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'avais ce... Il n'existe plus un élaboratoire du CSTB, il y a un institut qui lui a succédé. Mais bon, c'était sympathique. Il y avait des étudiants qui venaient, dont certains ne connaissaient rien à l'urbanisme. Caroline, quand elle est arrivée, c'était une cagneuse qui ne s'est pas du tout une architecte, qui ont beaucoup appris et qui avaient l'avantage de... Oui, quelque chose dont on a aussi parlé, d'une certaine virginité du regard, des gens qui arrivaient comme ça sans être encombrés de tout un ensemble de choses. Et moi, j'ai une espèce de passion pour les théories de la complexité. Alors qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, donc vous savez bien, les étudiants, il y en a... C'est pareil, c'est the good, the bad, and the ugly. Donc, quand on a des étudiants en stage... Mais là, j'ai eu la chance, il y en a un certain nombre qui ont participé. Il y a une grande liste de noms d'étudiants à un certain moment qui étaient vraiment des bons étudiants. Et puis après, effectivement, il y a Françoise qui m'a fait arpenter des villes, qui m'a tout appris, en fait, qui m'a appris à regarder les villes, qui m'a expliqué comment elles étaient composées. Et puis, je ne savais rien au début. Et Caroline, en fait, est là parce qu'elle était... C'était une étudiante, Caroline, mais elle a managé tout cela de main de maître. Je trouve qu'il y a, oui, une énergie collective dans ce livre il y a à la fois ma propre pensée, mais il y a une énergie collective. C'est incontestablement qui fait que je rêve d'en faire un deuxième volume, mais il faudrait retrouver une énergie collective autour parce que ce n'est pas un livre qu'on porte tout seul. Alors, il y a une question d'énergie, mais il y a une question aussi, votre apport personnel, et qui peut expliquer l'autre sensation de lecture qu'on peut éprouver à la lecture du livre, et qui envoie à une sorte de paradoxe. Je l'ai dit d'emblée, c'est un livre extrêmement exigeant qui convoque toutes sortes de théories, de réflexions modélisatrices, qui convoquent les mathématiques, et en même temps, et en même temps, je n'ai pas dit mais, c'est et en même temps, qui rend compte de la ville, des villes, d'une manière extrêmement sensible. Et je me suis fait cette réflexion, et peut-être pourriez-vous y réagir, vous l'avez déjà fait lors de notre discussion préalable, je me suis dit, est-ce que, comment ce monsieur parvient-il à maintenir cet équilibre permanent, et qui rend du coup la lecture extrêmement plaisante, stimulante, et lorsqu'on emprunte un chemin un peu difficile, mais on se dit, il suffit de patienter, on retrouvera la terre ferme, etc., comme on peut l'éprouver en visitant, encore une fois, une ville, je me suis dit, mais comment fait-il pour maintenir en permanence cet équilibre entre l'exigence théorique, qui peut rébuter, et puis cette capacité à rendre la ville de manière sensible. Et l'hypothèse que je me suis faite, c'est que, en fait, ce monsieur est quelqu'un qui doit beaucoup marcher dans la ville, et il parvient à cet équilibre en faisant passer sa réflexion, en incorporant sa réflexion. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je viens de dire, mais semble-t-il, ça vous parlait, cette impression de lecture, ou cette hypothèse, plutôt. Oui, oui, c'est une hypothèse de lecture, effectivement, intéressante. Moi, j'avais répondu en disant que j'étais totalement autodidacte, ce qui est vrai, je n'ai aucun diplôme d'urbanisme. J'ai un diplôme d'architecte, c'est vrai, mais je n'ai pas de diplôme d'urbanisme. En fait, je n'ai jamais appris les villes, et on a fait ce livre très très vite, il est sorti en novembre 2011, et en fait, quand on a commencé à l'écrire 18 mois avant, j'avais jamais... De gestation. Non, 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 il y a eu réellement une année d'écriture et six mois d'édition, c'est un livre qui est fait extraordinairement vite, et les six mois d'édition, comme je suis quelqu'un qui... Moi, je change les plans, je change tout en permanence, donc je n'écris pas à l'intérieur d'un plan, donc même pendant l'édition, jusqu'à ce qu'il soit sur la... Jusqu'à ce que les feuilles aient été imprimées, j'étais en train de changer des choses, bon. Dans ma femme, c'était quand même une période éditoriale, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement vite, c'est en faisant ce livre que j'ai appris des choses sur les villes, en fait. Alors c'est peut-être ça qui se sent dedans, et la manière d'apprendre... Alors bon, j'ai un peu lu, mais pas tant que ça, finalement, j'aurais adoré lire vraiment Kevin Lynch, mais non, en fait, je n'ai pas eu le temps. Il y a beaucoup de livres que j'aurais rêvé lire que je n'ai pas lu. Il y a Turin dedans, après on a découvert Torino Baroque, on a découvert... J'ai appris surtout, j'ai appris beaucoup de choses après, donc j'aimerais bien d'ailleurs les utiliser. Alors pour répondre sur le rapport entre l'exigence théorique et le regard, enfin oui, en quelque sorte, je pense que c'est lié à ça, c'est quelqu'un qui ne... Excusez-moi, vous allez après le mettre dans les écoles et tout, on va faire s'il y a un papier. Non, mais c'est vraiment le regard de quelqu'un qui ne sait rien et qui regarde et c'est le regard de quelqu'un qui n'a pas lu ou pas beaucoup lu. La modélisation, j'en sais trop rien. J'ai un esprit... J'ai été professeur d'algèbre dans ma vie au niveau maths-pé, donc j'ai un esprit algébriste, j'aime bien regarder les structures, mais j'aime bien regarder les structures dans la peinture. J'ai écrit une thèse d'histoire de l'art qui est très structuraliste, je suis quelqu'un de structuraliste, donc c'est quelqu'un qui regarde et qui... Quand il regarde des choses, on voit à la fois l'aspect sensible et l'aspect... l'aspect de structure intelligible, voilà. Sans être, en tout cas dans cette affaire, trop encombré de théorie. Puisque j'ai des étudiants en face de moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous encombrer de théorie et de regarder. Alors, du coup, revenons à la trajectoire biographique. Regardons et marchons aussi dans la ville. Revenons au parcours biographique parce que je me disais que cette capacité venait aussi d'une... Alors, vous dites autodidacte, bon, on relève le trait d'humour, on l'a relevé. Oui. Alors, on le prend au sérieux, au sérieux, mais quand même, il y a toutes ces formations, ces cursus. Je me disais, mais pour être capable de rendre compte de la ville dans ses multiples dimensions, il faut avoir fait Polytechnique, l'ENA, une école d'art. Non. Là, vous rassurez les étudiants ici présents. Nul besoin d'embrasser autant de parcours, de formation pour saisir la ville dans ses multiples dimensions. Non, 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 pas du tout. Je pense que ce qui m'a appris des choses, oui, c'est les études d'architecture dans lesquelles... Alors, mes études d'architecture ont été un espèce d'énorme paradoxe parce que comme effectivement j'avais fait Polytechnique, j'ai été dispensé de cours de construction. Je n'ai pas fait l'école des ponts, je n'avais jamais fait de construction de ma vie, c'est assez absurde. Par contre, j'ai allé beaucoup aux cours de dessin. J'ai eu des professeurs de dessin formidables qui justement, comme M. Marchadour, nous faisaient aller justement dans la ville et la dessiner et faire des croquilles très rapides, très enlevées, nous débarrasser le regard parce que aussi, oui, quand vous dessinez, souvent, vous dessinez ce que vous devez avoir vu. En réalité, ce que vous devez avoir vu n'est jamais ce que vous voyez parce que ce que vous voyez est plein de déformations et saisie dans le mouvement et donc lui, il nous faisait faire des séries de dessins où il fallait regarder en haut, en bas, à droite, à gauche et à la place de faire un seul dessin, il fallait en faire douze ce qui permettait d'avoir une sorte de regard éclaté à la David Ognet. Donc oui, il y a des gens qui m'ont appris à regarder et puis j'ai après appris énormément à regarder à travers la peinture. Donc si vous regardez ma biographie, c'est vrai que je dis que je suis autodidacte en fait. J'ai fait des études d'histoire de l'art mais extraordinairement tard dans ma vie et j'ai fait une thèse essentiellement en regardant des tableaux et en inventant ce qui me passait à travers la tête en les regardant ce qui fait que c'est une thèse assez novatrice. Et donc, c'est... Et le reste, alors il ne faut surtout pas avoir fait polytechnique au contraire, c'est le pire. J'ai eu des stagiaires polytechniciens, c'est le pire. Et sur la métrique, ça c'est étrange parce que je le dis dans l'introduction, il fallait faire de la métrique. Le laboratoire, il a été fondé sur l'idée qu'on faisait une métrique. Alors ensuite, tous les gens, vous avez fait des indicateurs, c'est tout un business, les indicateurs, etc. Et je l'écris quand même en citant Louis-Scan. Enfin, je m'abris derrière Louis-Scan mais je pense très profondément. C'est que ce qui est important, c'est le non-mesurable. C'est ce qui échappe à toute mesure. Donc, il y a à la fois des équations... Alors, en même temps, les structures, je pense, n'échappent pas à la mesure. C'est-à-dire, quand on se dit... Oui, ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Je tiens aussi à dire puisque, oui, profitons du fait d'être dans une école. Oui, parce qu'on se dit, voilà, c'est un mathématicien, il a des formules. J'avais pensé avec des formules, je pense avec des patterns. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit parler à des architectes. Il y a un pattern language de Christopher Alexander. Et même quand je fais... En ce moment, je fais, hélas, beaucoup d'économies urbaines, ce qui est certainement une erreur de trajectoire. Et en fait, je vois des patterns. Et justement, mon dialogue avec mon collaborateur polytechnicien aujourd'hui, il est bien là. C'est qu'en fait, moi, je vois la courbe que je veux et je trouve la courbe que je veux à travers les phénomènes. Et je ne fais pas des mathématiques. En fait, je sais qu'à travers des ensembles de données, bon, peu importe le cas précis, qui est assez intéressant parce qu'il parle de l'espace urbain à une toute autre échelle et de la forme urbaine à une toute autre échelle que dans le livre. Je sais qu'il y a une structure intelligible derrière une forme. Voilà. Et cette forme, je la vois. Et cette forme, excusez, cette espèce de narcissique, de narcissique, non, mais puisque la question a été posée quelque part. Non, je pense que c'est... Moi, j'ai traversé ces formations, mais autant essayer de le clarifier. Ce n'est pas elles qui m'ont formé. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui a la capacité de regarder les choses et de voir des formes intelligibles derrière. Alors, il y a un très beau passage d'un livre que je vous conseille. On va en lire trois ce soir, dont deux grâce au concours d'un de vos condiscipes, c'est José, je crois. C'est ça. Je vais lire le premier. Je garde à l'esprit les images avec lesquelles vous êtes venus. Mais il me semble qu'il y a un passage qui dit très bien ce que vous venez de dire. Et c'est aussi pour vous faire sentir la beauté de l'écriture. Dans la ville, il y a les bâtiments et les rues, les places et le ciel, les regards et les voix. Mais il y a, hors d'eux et à l'intérieur de nous, cette autre chose qui est la ville perçue, parcourue, remémorée, rêvée. Un cartésien ne verrait dans les formes urbaines et leurs métriques qu'un très clair rapport de projection. Mais la ressemblance de la ville et de son image intériorisée n'est pas une correspondance réglée. Le rapport de la ville à son image mentale échappe à toute métrique. Je répète, le rapport de la ville à son image mentale échappe à toute métrique. Donc, il me semble que ça résume bien ce balancement permanent entre cette exigence et en même temps cette capacité à voir au-delà du visible. Alors, avant de lire les deux passages, on va peut-être les introduire par une ultime question pour les besoins de cette première séquence. Elle concerne comment la vision de la ville que vous défendez. on en a donné un aperçu mais c'est une vision je vais le dire comme ça et ça pourra appeler une réaction de votre part extrêmement critique et il y a des formules bien senties à l'endroit ou plutôt à l'encontre du mouvement moderne. Alors, on pourrait ouvrir le débat. Jean-Baptiste m'a rappelé à juste titre que c'est quand même des choses dont vous débattez très largement ici. Ce que j'aimerais plutôt faire c'est de vous inviter à nous dire mais alors pourquoi vous ne poussez pas le raisonnement jusqu'au bout en étant aussi sévère même si ça participe d'un autre mouvement à l'encontre de l'aussmanisme. Autant vous êtes très sévère autant vous êtes indulgent à l'égard de l'aussmanisme alors que l'on pourrait penser que justement l'aussmanisme n'a pas tenu compte de ce pour quoi vous militez c'est-à-dire une prise en compte de la capacité de la ville historique à se transformer d'elle-même et donc la nécessité et pour l'architecte et l'urbanisme à bien comprendre sa morphologie sous-jacente. Si vous voyez le sens de mon interrogation ça appelle quel commentaire ? oui et non c'est-à-dire que moi je pense que l'aussmanisme est trop dense maintenant après coup il n'y a pas le livre il n'y a pas un éloge de l'aussmanisme mais au fond l'aussmanisme c'est je dis c'est une version bourgeoise très lourde de quelque chose qui est une une tension permanente dans la ville qui est vous savez après la guerre contre les perses Athènes brûle et rasée etc et à ce moment-là on envisage de construire la ville grecque suivant un damier voilà donc il y a la régularisation mais avant avant ça Aristote dit la ville grecque c'est très bien parce que c'est un labyrinthe pourquoi un labyrinthe c'est très bien parce que d'abord un labyrinthe c'est un piège pour les ennemis et c'est aussi une énigme pour les gens qui ne sont pas des habitants donc cette ville labyrinthe la rue droite et la rue courbe les penseurs grecs d'avant la régularisation et Aristote en particulier parce que la rue courbe est beaucoup plus saine que la rue droite pourquoi ? parce qu'elle casse le vent alors après on va vous dire qu'il y a l'hygiénisme et qu'il faut faire des rues droites pour avoir du vent donc il y a les papes à la renaissance font des rues droites dans Rome en fait le Corso c'est pas Haussmann qui le fait Turin qui est certainement une des villes qu'au fil du temps on finit par être une des villes qu'on aime le plus est une ville qui est régularisée enfin qui à la fois est sur un schéma romain de colonie romaine donc des rues droites mais avec en même temps une complexification je mets quelques images des îlots avec les églises encastrales intérieures les corniches baroques et de la régularisation la Via Pau qui est une magnifique composition qui traverse le pot qui attrape l'église qui est de l'autre côté dans l'ensemble de la composition donc cette tension permanente entre l'irrégulier et la régularisation et Haussmann après tout il fait ça il a un tissu urbain extrêmement irrégulier d'une ville patchwork qui est constituée de multiples villages il fabrique une ville monde avec une ville éclatée il y va un peu brutalement certainement on peut le dire mais finalement il continue l'œuvre des rois c'est vrai que je préfère la place la place royale je préfère les deux places royales qui sont devenues la place des Vosges et la place Vendôme à la composition haussmannienne mais en même temps il y a d'ailleurs une image qui part de ça parce qu'on voit on voit une espèce royale et on voit le palais royal donc Haussmann Haussmann intègre la ville il y a une certaine lourdeur dans tout ça mais malgré tout c'est certainement l'un des derniers à prolonger la ville européenne et d'ailleurs c'est devenu le modèle de la ville européenne du 19e siècle Vienne se développe comme ça etc je ne suis pas indulgent je pense que c'est et après c'est la fin après il y a une très grande violence anti-urbaine je reviens sur ce que vous avez dit précédemment oui certes ce n'est pas une défense d'illustration de l'haussmannisme mais vous pointez quelque chose qui va à rebours de la vision courante qu'on peut avoir de cet haussmannisme à savoir ce fait de prendre en compte quand même l'existant et de composer avec et vous le dites précisément dans le passage de la page 79 je dis ça à l'intention de José vers lequel je vais me rapprocher pour y tendre le micro toujours dans l'idée de vous faire entendre aussi la langue de Serge Sada la vitalité de la structure fractale haussmannienne sa capacité d'adaptation sa versalité qui en fera un modèle pour les interventions sur de nombreuses capitales européennes vient de sa capacité à accepter l'irrégularité alors que le résultat final nous apparaît d'une grande régularité l'haussmannisme paradoxalement ne régularise pas les unités d'intervention en une figure ordonnée à l'inverse le Londres géorgien il n'explicite pas une relation précise entre l'articulation des découpages à l'intérieur de la structure urbaine haussmann agit en effet comme Sixtequin à Rome à l'intérieur d'un espace urbain très structuré par l'histoire sa confrontation avec la ville du passé se traduit concrètement par une imbrication les bordures haussmanniennes sont parfaitement collées au tissu existant rien n'apparaît plus à l'extérieur mais à l'intérieur de nombreux îlots les éléments archaïques subsistent inchangés et jusqu'à des maisons du XVIIIe siècle au milieu de petits jardins la nouvelle échelle de la ville n'efface donc pas les échelles intérieures plus petites elle se superpose à elle non seulement c'est bien écrit mais c'est bien lu on pourrait presque l'applaudir sauf si ça appelle un commentaire ce que je voudrais rappeler aussi c'est qu'il y a un passage mais j'imagine que vous y reviendrez avec vos images vous me le dites c'est qu'un passage dans lequel vous apportez la démonstration du fait que l'haussmannisme est d'autant plus digne d'attention que sur le plan de la densité il est beaucoup plus performant que les propositions du mouvement moderne on pourra éventuellement y revenir avec éventuellement des images ce sur quoi j'aimerais revenir et ça donnera lieu à la dernière lecture avant de vous entendre Serge Sala commenter les images avec lesquelles vous êtes venu vous montrez vous montrez aussi comment des villes à travers l'exemple de Venise en respectant leur morphologie naturelle leur comment la dynamique liée à leur histoire etc sont aussi peuvent être aussi performantes dans leur capacité à créer du lien à favoriser des rencontres fortuites etc vous le dites dans un passage alors un peu plus long mais que je trouve tout aussi intéressant en tout cas à vous d'en juger alors c'est je le rappelle à l'intention de José vers lequel je me redirige page 212 je crois si vous deviez marcher le long de toutes les rues et naviguer le long de tous les canaux d'un fragment de Venise de 800 mètres de côté vous traverseriez près de 400 intersections et feriez le tour de plus de 225 îlots par contraste à Brasilia ou dans la ville radieuse de Le Corbusier vous ne rencontreriez que 4 îlots et ne traverseriez que 12 intersections ces chiffres suffisent à décrire l'effondrement provoqué par le modernisme en termes d'échelle de la ville et de la complexité spatiale et humaine il nous parle de la nature physique de la ville mais aussi de ses potentialités de rencontres et d'échanges sociaux de l'immense multiplicité de bâtiments et d'événements de couleurs et de sons de lumière et d'ombre à Venise par rapport à la pauvreté des expériences fournies par Brasilia ou la ville radieuse à Venise de surcroît tout est différent dans une superposition des styles et des temps tandis qu'à Brasilia ou dans la ville radieuse tout est identique la densité d'intersection et d'îlots nous parle aussi de la taille des lieux singuliers de la ville de ses places et du nombre de choix individuels qui sont offerts à ses habitants à chaque intersection un choix peut être fait on peut aller vers ici ou vers là-bas vers la terre ou vers l'eau vers la lumière ou vers l'ombre vers l'agitation ou vers le calme en ce sens il y a plus de 1500 choix possibles dans Venise contre 25 seulement dans une surface équivalente de la ville radieuse et moins de 100 à Brasilia en comptant les culs de sac menant à l'intérieur des îlots surdimensionnés de 400 mètres de côté Merci Un très beau passage qui montre ce que vous dites par ailleurs de manière très explicite c'est que la morphologie est un enjeu à la fois de physique et de social Merci de ce choix de passage je ne me rendais absolument pas compte là on a complètement effectivement l'intersection d'une mathématique assez pointillasse et de la sensibilité et de souvenirs de Venise Oui oui on est même allé plus loin après on a fait entre temps on a fait beaucoup de théories des graphes donc effectivement quand vous avez un certain nombre d'individus ou d'intersections vous pouvez construire un certain nombre de parcours et c'est pour les gens qui aiment les mathématiques c'est avec des factoriels ou avec des donc dans une ville comme Venise on a autant de promenades que d'électrons dans l'univers pour faire simple et frappant et de façon évidente dans une ville comme la ville radieuse de Le Corbusier ou une de ses créations brasilien on en a on en a extrêmement peu et donc cette sorte d'immensité des parcours possibles qui est aussi le côté inépuisable en fait c'est comme c'est comme dans la vie sociale non seulement on n'épuisera pas l'ensemble des gens qu'on peut connaître on n'aura toujours qu'un tout petit morceau mais même on n'épuisera pas toute la potentialité de relations qui peut exister même à l'échelle d'une école comme l'ENSA et ça c'est très frappant les villes après coup c'est pas écrit comme ça mais je dirais si je vais l'exprimer d'une façon brutale et un peu conceptuelle ce sont des réseaux de relations c'est pas constitué une ville c'est pas constitué d'objets physiques discrets et c'est assez dommage parce que c'est assez dommage mais les prochains livres devraient être plus sur cet aspect relationnel des villes parce que là les villes et les formes on a l'impression qu'on va créer de la forme en fait la ville c'est pas de la forme c'est pas quelque chose c'est pas comme une sculpture une sculpture vous avez créé une forme la ville c'est de l'interaction permanente avec effectivement de la terre du ciel de l'eau de la lumière de la couleur et surtout d'autres d'autres êtres humains alors il y a un mot que vous ne prononcez pas que vous n'avez pas utilisé et c'est pas problématique en soi je l'énonce parce que ça peut faire un lien avec la vision de la métropole d'un certain Alain Bourdin qu'on a entendu la semaine passée et qui avec d'autres et vous également dit la force de la métropole c'est la capacité justement à créer du lien mais du lien parfois imprévu de susciter la possibilité de rencontrer de rencontres fortuites ce que certains désignent et j'en viens à ce mot sous le terme de sérendipité le propre de la ville c'est d'être sérendipienne c'est de permettre de vous permettre de trouver des choses de faire des rencontres que vous n'aviez pas programmées et qui en même temps sont très importantes pour vous ça vous ferait réagir avant de venir en venir aux images oui 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 en quelque sorte mais bon là c'est des choses auxquelles j'ai pas mais bon quand on regarde le livre c'est quand même un livre sur la ville de la renaissance la ville du 18ème siècle déjà vous avez l'osmanisme oulala bon c'est déjà moins bien il y a effectivement cette critique cette critique du modernisme mais pour ceux qui aiment qui aimeraient lire Kundera ou qui aimeraient lire Casanova quand vous lisez le rideau déchiré de Kundera ou si vous lisez l'histoire de ma vie de Casanova c'est absolument incroyable comme au 18ème siècle le monde était une grande aventure l'Europe était une grande aventure en fait et effectivement la ville de ce temps était Venise justement puisqu'on parlait de Venise Casanova c'est pas seulement l'histoire de la séduction c'est vraiment l'histoire de de ces sociétés incroyablement ouverte dans lesquelles aujourd'hui on est dans un enfin ce que Kundera appelle que va-t-il devenir de l'homme dans au temps où le monde est devenu une prison et le monde est devenu une prison avec des caméras partout avec des téléphones partout vous ne pouvez pas Casanova est enfermé dans les plombs de Venise il part il s'échappe de la prison des plombs c'est comme ça qu'il va devenir célèbre un grand aventurier alors qu'avant c'était un enfin c'était un personnage déjà très étonnant mais c'était pas un aventurier européen et il fait 40 kilomètres il se retrouve même pas à Padoue et il échappe aux inquisiteurs et à l'inquisition de Venise et à ce moment là il reconstitue en l'espace d'une demi-journée une vie sociale absolument intense voilà et parce que la ville à cette époque là était une grande aventure et c'est pas seulement une question de forme et Venise est effectivement une grande aventure Florence était une grande aventure et les quartiers de Florence il y a des choses aussi parce que il y a beaucoup de choses dans le livre on montre la forme urbaine florentine et comme je suis vraiment très très ignorant mais la forme urbaine florentine j'ai découvert après en fait elle est la trace construite d'une ville dans laquelle il y avait 100 tours vous savez les gens qui sont allés changer Mignano il en reste encore une douzaine Florence non il y avait 200 à Florence il y avait 200 tours et il y avait 200 familles qui se faisaient la guerre dans l'espace de Florence et les places qu'on admire qui c'est absolument pas des espaces publics c'est la trace des maisons qu'on avait qu'on avait qu'on avait rasées donc on a je ne fais pas d'éloge de la guerre civile permanente à l'intérieur de la même ville entre familles mais on avait il y a une espèce d'intensité d'interaction historique dans les villes de cette époque qui fait qu'elles font partie de la grande aventure européenne tout à fait mais en même temps je ne peux pas vous laisser dire quand bien même vous êtes l'auteur de ce livre que c'est un livre qui serait centré sur les villes historiques car en même temps il donne des clés de compréhension de ce que pourrait être une ville durable d'ailleurs c'est en sous-titre c'est pas la ville durable c'est sur l'urbanisme durable alors n'engageons pas n'allons pas sur cette voie là on pourra le faire plutôt après la séquence des images commentées mais auparavant quand même je m'assure parce qu'on les avait sacrément oubliées mais à coup le pas la semaine passée on ne s'était pas tourné vers vous pour savoir si à ce stade vous aviez des interrogations des demandes de précision auquel cas vous êtes chez vous non ? vous êtes impatient de voir les images commentées ? d'accord on fait oui alors sauf que Serge Sala est quand même parmi toutes ses qualités un vrai architecte et dans la bouche d'un animateur c'est pas toujours une bonne chose car un architecte c'est quoi ? c'est entre autres choses quelqu'un qui vous promet de ne venir qu'avec un nombre précis de photos voilà je me suis fait piéger et voilà donc je devrais être à un moment donné vigilant parce que vous êtes venu avec un nombre beaucoup plus important de photos que celui que j'avais évoqué mais voilà je ne vais pas raconter rassurez-vous je devais présenter juste des photos d'abord je suis venu avec un nombre très modeste de photos il y en a 1200 il y en a 1200 illustrations dans le livre donc là il y en a 2200 et ensuite c'est vrai que bon on ne peut pas tout avoir certes j'ai fait tout ce parcours extrêmement sinueux la contrepartie c'est que je suis totalement incontrôlable c'est bien de près de l'annoncer voilà me voilà prévenu alors comment est-ce que je fais fonctionner cette chose comme ça ça marche non alors bon je n'ai pas effectivement par contre ce que je vais faire là où je suis tout à fait contrôlable c'est qu'effectivement le but ce n'est pas de faire une conférence c'est juste de montrer des images comme ça pour donner à voir des choses est-ce que je les vois oui bon ça donc effectivement comme je ne fais pas une conférence je n'explique pas mais ça c'est une image qui sort du livre et que je trouve assez sympathique parce qu'elle elle montre à la fois vous voyez justement la place Saint-Marc à Venise avec les colonnes de la Piazzetta elle montre le Campo de Sienne elle montre la place du Vieux-Marché à Florence elle montre aussi un certain nombre de places qu'on connaissait moins à l'époque mais dont on aimait énormément de dessins dans un livre des années 40 qu'on avait acheté en République Tchèque et donc c'est un mélange de places très connues très très emblématiques et de places de toutes petites villes tchèques et entre temps on est allé voir les petites villes tchèques à Siskir-Krumlov ou à Terch et je vous recommande très vivement d'aller les voir et il y a effectivement vous voyez la courbure et la comment dire la clôture d'un espace concave qui vous enveloppe et qui arrive à créer des parcours en entonnoir et c'est un peu ce que je voudrais montrer alors là je ne vais pas dans les parcours en entonnoir ça pour moi c'est très important c'est cet aspect bon alors positif négatif c'est le plan de Noli Piranes de Rome au 18ème siècle alors tout le monde a vu ça déjà mais c'est vraiment extraordinairement important et clé et c'est peut-être une des clés du livre il n'y a pas d'un côté des bâtiments et de l'autre côté des rues il n'y a pas d'un côté des espaces pleins mais de l'autre côté des espaces vides il y a des espaces qui s'interpénètrent dans lesquels le quartier d'un palazzo ou l'intérieur d'une basilique ça a la même valeur qu'une place publique devant et ça c'est une des magies de la ville européenne qui est cette construction constante de la forme creuse qui est une forme habitée par les hommes et qui est en même temps une forme qui démontre le pouvoir mais on n'a absolument pas la séparation de la rue de la place et du construit tout ça le construit n'est que la façade de ce grand salon ou de cette immense construction qu'est la ville qui comprend à la fois l'intérieur des églises l'intérieur des palais les pièces les intérieurs pour les hommes et voilà un exemple qui est un endroit que j'adore qui est la chapelle Médicis de Michel-Ange et bon si on la prend comme ça ça pourrait tout aussi bien si on ne le savait pas et si on ne savait pas quelle est l'échelle imaginer qu'à la place d'être un petit cube à peine plus grand que cette salle imaginer que c'est un très grand très grand bâtiment Renaissance donc cette capacité aussi de l'architectonique à jouer entre les échelles bon ça je vais peut-être sauter du coup puisque je n'ai droit qu'à 20 voilà donc voilà et effectivement le fait que la ville puisqu'on a parlé de Venise alors ça en plus c'est une Venise moins ordonnée finalement qui était peut-être mieux que la Venise actuelle la Venise du début de la renaissance vous voyez Napoléon n'était pas encore passé par là avec les procuratiers vieux et noix et on voit mais ça c'est l'idée du rituel urbain en fait voilà c'est en fait la place Saint-Marc à Venise c'est pas une place c'est pas un objet c'est une scène de théâtre pour le rituel urbain vous voyez je ne fais pas une conférence je commente la ville la ville que je préfère au monde enfin presque une des villes qu'on commence à préférer au monde c'est Turin parce qu'ils sont très gentils alors ça c'est Turin en 1411 quelque chose comme ça il doit être dans le livre c'est celle qui est en haut et vous voyez alors ça c'est entièrement une ville romaine avec les tours les portes romaines le cardo le décumanus mais je ne sais pas si on voit quelque chose si peut-être c'est un peu droit mais on voit déjà qu'il y a effectivement toute une espèce d'irrégularité qui s'est créée et ensuite la viannitza qui coupe en diagonale les places chacune de ces places qui est petite comme ça c'est un pour faire un tout petit peu de métrique on est effectivement dans un tissu de 70 mètres par 70 mètres et ça c'est très sensible c'est là aussi bon c'est pas pour les chiffres mais entre Cerda à Barcelone avec son 113 mètres qui est trop grand qui ne fonctionne pas bien comme îlot et un îlot de 70 mètres un îlot de 70 mètres qui est l'îlot romain partout autour de la Méditerranée ça a une fantastique plasticité 70 mètres ça peut aussi bien finir par donner le Médina que par donner Turin que par donner Florence que par donner Bologne et quand on zoom ça c'est vraiment une image que j'adore aussi parce que vous voyez que l'îlot peut devenir soit un palais alors soit malheureusement vous essayez de les regarder jouer à We Charlie vous connaissez We Charlie chercher les églises il y a plein d'églises partout elles sont entièrement encastrées à l'intérieur des formes d'îlots et alors entre temps je vous recommande je suis oublié le nom de l'auteur mais Torino Barocco et puis je peux fournir le nom de l'auteur que vous mettrez quelque part sur un site ces deux volumes ils sont introuvables mais trouvez-les il y a un magnifique livre avec tous les plans on ne l'avait pas à l'époque on a fait ce livre sinon le livre en serait saturé tous les plans d'étage de tous les îlots donc vous voyez alors c'est fantastique que ça se promène dans Turin on voit les églises on voit les façades baroques qui ont d'huile etc finalement on rentre dans l'église mais on ne se pose pas la question où est l'église et bien ça a une importance je ne dis pas ça uniquement pour faire de l'anexotique c'est en fait le bâtiment est intégralement intégré dans le tissu et ça c'est avant l'espèce de grande folie qui consiste à séparer les bâtiments des tissus et en faire des objets isolés ce qui va commencer à dissoudre ce rapport positif négatif de la ville et cette capacité de la ville d'être quelque chose qui intègre qui conjoint dans une très grande complexité plutôt que quelque chose qui sépare et qui juxtapose voilà et ça c'est alors puisqu'on est dans une école d'architecture c'est totalement affreux vous voyez les architectes qui construisent ces églises s'expriment dans la façade mais ne s'expriment pas dans l'objet et s'expriment d'ailleurs dans un langage codé qui est le langage du baroque et aujourd'hui l'espèce de grande folie kitsch consiste à vous inciter peut-être pas dans cette école mais très souvent les projets des élèves à vous exprimer comme si vous étiez des sculpteurs à fabriquer des objets alors maintenant Chine Chine n'est pas un pays génial au point de vue de la démocratie mais ils interdisent les bâtiments aux formes bizarres ce qui finalement est peut-être une bonne idée parce qu'on est peut-être allé trop loin dans les bâtiments aux formes bizarres donc là vous n'avez pas de bizarres mais vous avez de la complexité en fait et je pourrais vous raconter toutes ces places on les a arpentées encore en janvier voilà et voilà et ça c'est pas dans le livre je suis désolé mais je ne résiste pas à le mettre donc en fait si vous êtes là vous voyez quand vous approchez je n'ai pas de pointeur mais c'est pas grave quand vous approchez à l'angle du château en fait vous avez vous voyez rien d'ailleurs on l'a manqué pendant longtemps la fameuse église de Jumara on la connaissait dans les livres en fait elle est totalement encastrée dans une façade de bâtiment il faut vraiment savoir il faut reconnaître la coupole de loin et quand on rentre c'est totalement magique et toujours intérieur extérieur c'est à dire que là quand je montre ça ça pourrait aussi bien être une espèce de façade baroque intérieure ensuite on a la coupole qui est effectivement quelque chose de fractal alors l'histoire de fractalité je ne voudrais pas qu'on l'aborde d'une façon mathématique mais c'est la fractalité là vous avez une très grande complexité dans le tissu puis à l'intérieur du tissu vous avez des objets complètement magiques comme ça qui sont aussi des fractales c'est à dire que vous avez de la génération de détails et de complexité à toutes les échelles jusqu'à des échelles extrêmement petites avec des choses totalement magiques aussi il faut voir dans cette chose là il y a des voilà les lunettes rondes à l'intérieur et derrière alors si vous avez effectivement une lampe de poche pour l'éclairer vous avez Dieu qui vous regarde imaginez la Dieu cachée qui vous regarde donc une espèce d'épaisseur de mystique de monde parallèle de monde emboîté qui sont qui sont constamment présents voilà et ça c'est un truc magique aussi si vous regardez l'image du bar les deux tourelles rondes c'est en fait la porte d'entrée de la ville romaine c'est les vrais devant le corps de bâtiment un peu trapézoïdal c'est un château du Moyen-Âge et devant se trouve une splendide façade baroque qui est là juste à la sortie et tout ça c'est dans un mouchoir de poche on est sur du 770 mètres sur 710 mètres et vous avez et en fait toute cette super façade baroque devant ne sert qu'à contenir un escalier donc mais qui lui-même là aussi j'ai résisté parce que j'avais droit qu'à ma photo et j'ai déjà épuisé mais si jamais t'es payé le luxe de regarder on a fait des photos splendides où on voit que tous les détails de moulure de rampe d'accroche de marche etc. ont à nouveau la même richesse j'ai le droit de continuer un tout petit peu le régulier dans l'irrégulier la place des Vosges la place de Michel-Ange du Capitole voilà et là voyez l'articulation haussmannienne puisque vous avez l'avenue enfin oui l'avenue de l'opéra vous avez à la fois le Louvre et les Tuileries vous avez à la fois le Palais Royal et vous avez la place Vendôme donc vous avez tout un système de triangulation et d'axialité qui fait qu'Haussmann réussit à prolonger en quelque sorte l'oeuvre des rois avec plus de lourdeur moi je trouve que Paris aurait été 100 fois mieux si comme Turin il avait été restructuré à la période baroque vous m'autorisez une réflexion à m'arrêter ? non pitié c'était bien alors je viens de prendre la mesure du fait que ces formes fractales que vous nous donnez à voir on peut les apprécier d'un point de vue comme dirait l'autre zénital mais on les apprécie dedans alors voilà c'est ce que je voulais dire et souligner le fait que voilà mais aussi dans l'ambiance urbaine et c'est ce que vous montrez ça a des effets sur l'ambiance sur les aménités urbaines voilà c'est juste la réflexion que je voulais partager si j'ai le droit je vous ai promis je ne fais pas une conférence Delphes alors parlons de ce que j'aime en fait alors ça c'était ça pour moi c'est un des pires un des pires massacres culturels possibles imaginables il y a encore 15 ou 20 ans on voyait ça il suffisait de se mettre de l'autre côté c'est la vue de Delphes de Vermeer maintenant ils ont réussi à construire à mettre quelques horreurs devant et bon c'est c'est une sorte d'effet alors quand on parle de la ville remémorée rêvée effectivement oui ça ça fait partie de la ville remémorée rêvée c'est une image mentale mentale d'une ville mais bon quand on est dedans ça fait ça et on a on a ces ces éléments de parcours de construction de place voilà alors ça puisqu'on parlait de la logique du livre là il y en a une vraie promenade elle est même dessinée voilà le fil rouge là aussi j'avais un rendez-vous tout à fait important tout à fait sérieux tout à fait rasoir au TNO qui est le CSTB hollandais et la lumière était tellement belle le matin c'est celle-là en fait qu'à la place d'aller à mon rendez-vous je me suis dit bon il y a 15 personnes ils peuvent bien m'attendre ou ils peuvent bien pas m'attendre moi mais ils peuvent bien commencer la réunion enfin suis-je si indispensable que ça et de réunion après tout enfin je veux dire je suis pas voilà donc je suis allé faire j'ai pris mon appareil photo avec un petit Lumix mais aussi mon gros EOS et puis j'ai fait effectivement le trajet en rouge le long des canaux entre la vieille église et la nouvelle église resté sur les fractales j'ai failli mais il y avait déjà trop d'images sinon on aurait pu rentrer dans la nouvelle église et voir le tombeau de Guillaume d'Orange qui lui aussi est une magnifique construction architecturale baroque cette fois-ci à l'intérieur de l'église et on les voit aussi dans les tableaux de Sainte-Rédame donc voilà il y a des vrais parcours on ne les a pas tous dessinés en rouge parce qu'ils auraient été un petit peu trop autodidacte enfin pas autodidactique mais voilà et là il y a effectivement à nouveau un parcours c'est le parcours construit par l'histoire et ça c'est le pouvoir des Médicis qui s'inscrit dans une ville romaine qui est Florence et ça c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire du tout c'est-à-dire faire un parcours urbain construit et stratifié avec une sorte de très grande épaisseur historique on ne sait plus créer du mythe urbain pour moi depuis que je suis tout petit Orsanne Michel à Florence c'est un véritable mythe Ferrar est un véritable mythe pour moi quelles sont les villes mythiques à part New York mais New York en fait New York est une ville là non plus je ne l'ai pas mis mais qui est une ville qui est générée en 1811 c'est une ville qui est issue d'un plan dessiné à l'époque des guerres napoléoniennes où Napoléon s'apprête à envahir la Russie et même l'image même si New York se recrée aujourd'hui dans une sorte de futurisme en étant rezonné autour de Mita c'est une ville qui fondamentalement part d'un damier inventé en 1811 et qui a une puissance générative considérable et donc en fait le damier romain avait une puissance générative considérable puisqu'il réussit à faire Florence, Bologne, Turin etc. et jusqu'au Médina toujours cette idée de parcours il y a beaucoup de parcours dans les villes finalement ça c'est le parcours depuis la place comment s'appelle cette place enfin en tout cas à Prague et en traversant le pont et en allant vers la place qu'on passe on va du côté de Malastrana en venant de la vieille ville de Prague avec cette sorte de forme qui s'envole c'est peut-être ça cet amour de la complexité et en même temps d'une forme d'un dessin comme ça un tout petit peu en coup de fouet à travers la ville et quand vous dites oui ça s'appréhende localement voilà c'est pour ça que j'ai mis ces séries et vous voyez la place aussi c'est absolument il y a toutes ces formes de courbures et choses amusantes on avait toujours oui c'est à Prague qu'ils ont refait le ghetto de l'autre côté c'est ça je pense que c'est à Prague je confonds tellement de villes oui là aussi c'est assez amusant parce que les villes finissent par se confondre aussi dans la mémoire on en visite beaucoup on est beaucoup invité à la fin moi j'ai des images mentales mais je ne sais absolument plus dans quelle ville c'est voilà et donc en fait il y a une ville quelque part je pense que c'est Prague mais je n'en suis plus si sûr au 19ème siècle ils ont effectivement le côté nord de la place correspond à l'arrasement du ghetto et à la réorganisation est-ce Prague n'est-ce pas Prague c'est partie de c'est Prague c'est Prague c'est Prague tout à fait voilà donc j'ai raison vous voyez donc en fait la partie nord là est beaucoup plus régulière pareil folie à la fin du 19ème siècle je rase le ghetto et je le recrée c'est toujours ces tours ces bâtiments ces églises qui sortent voilà magnifique moi j'ai écrit un livre sur l'histoire de l'art après avec un chapitre entier sur le réco là vous êtes totalement dans une ville dans une ville rêvée dans une ville platonicienne mais pas dans le livre comment c'est de votre prochain livre ça oui oui donc ça c'est là et ça j'ai eu il faut s'intéresser à mon psychisme c'est rare parce que la plupart des gens s'intéressent à mes capacités à faire de l'économie urbaine en ce moment alors pardonnez un tout petit peu de narcissisme mais moi j'étais un jour au musée métropolitaine de New York j'ai vu les couleurs se mettre à irradier enfin le gréco c'est ça en fait c'est une sorte de folie d'irradiation de remonter vers l'idée platonicienne vers l'idée donc c'est un néo platonicien le gréco et ça je l'ai vraiment éprouvé alors pas sur une image comme ça il faut vraiment aller voir la peinture et laisser et quand vous la voyez comme ça vous avez là elle est finalement plutôt réaliste vous avez le tâche en bas et vous avez la cathédrale qui est qui est dans une cuvette c'est une ville qui est dans une forme de sel de cheval et par contre ça c'est très amusant celle-là par contre elle est tout à fait dans le livre parce que là effectivement on prend la forme de sel de cheval mais c'est prodigieux là le haut est topographique mais en même temps simplifié mais le bas par contre met les deux pouvoirs c'est à dire l'alcazar le pouvoir militaire et le pouvoir de la cathédrale à égalité là c'est pareil aussi on a fait tout le tour de tout Oled pas dans Oled mais à l'extérieur vous voyez là de l'autre côté du tâche on l'a mise dans le lit mais là je ne l'ai pas mise dans les images pour prendre le point de vue et là comme à Delft elle y est c'est à dire que cette image là vous la voyez encore ça c'est et ça c'est quand même aussi une des choses qui est très triste qui est une sorte de d'effacement d'abattardissement de la ville européenne c'est à dire que quand vous êtes à Sienne à 5 km de Sienne dans une ferme vous voyez Sienne en fait vous voyez là vous voyez encore Delft on voyait encore Delft il y a 10 ans maintenant on ne voit plus Delft il y a une espèce de suburbanisation horrible la Hollande qui était protégée s'est trouvée abîmée voilà donc les schémas de convergence je me suis dit voilà est-ce que je fais non je vous ai promis je ne fais pas de conférence et là on est effectivement à l'intérieur de Tolède mais ce n'est pas ça ce n'est pas une conférence sinon l'autre version c'était je vous faisais quelque chose sur les places le rencastrement les places en bras de turbine etc je ne vais pas faire un cours d'architecture c'est un truc sur le livre voilà les schémas de convergence alors là voilà c'est là qu'on commence à se dire quelles sont les quelles sont les formes derrière ça quelles sont les structures je n'ose pas dire mathématiques mais quelque part oui quelles sont les structures formelles qui sont derrière toute cette énorme variation d'images on le voit là ces mouvements en bras de spirale et en même temps le fait que la place de Sienne elle est à la fois vous voyez refermée derrière par une rue on ne rentre dans la place que par des portes et chacune des rues s'arrête sur des murs c'est à dire qu'on a une sorte de sensation de conque entièrement fermée et c'est pas du tout grande erreur d'appeler ça de l'architecture organique c'est pas du tout de l'architecture organique c'est de l'architecture qui est planifiée sur deux siècles vous pouvez imaginer qu'il fallait acheter les maisons qu'on n'expropriait pas les gens si facilement à l'époque qu'il a fallu deux siècles de vision pour arriver à à mettre en forme la place de Sienne pareil pour les pareil pour les places pareil pour les places de Florence oui j'ai bientôt fini et alors oui ce que je voulais faire c'était vous montrer au fond que tout ça ça fait partie d'un pattern et voilà puisqu'on s'intéressait on en voit beaucoup de feuilles y compris une sur la couverture et celle-là je voulais juste essayer de faire au début du livre vous commencez avec ça voilà mais j'essayais juste par contre de faire marcher le film comment on peut faire voilà bon alors ça j'utilise beaucoup mais pour raconter des histoires sur la résilience mais là vous allez voir ça c'est une ville il y a des plans de ville qui sont exactement comme ça et c'est en même temps quelque chose dans laquelle vous avez c'est ça la fractalité vous avez les différentes échelles vous avez tous les flux et vous contournez les obstacles et la forme est parfaitement capable c'est beaucoup raconté dans le livre ça c'est une dimension importante et pour pas faire trop dans la scientificité je voulais vous voyez le film aussi juste passer le film comme vous êtes incontrôlable il fait combien de temps non le film il fait 30 secondes 20-28 il fait moins de 30 secondes simplement c'est juste pour montrer ce qui se passe c'est la sève qui passe par fluorescence à l'intérieur de la fève je vous cite juste deux phrases pendant que notre ami installe le film pour dissiper un éventuel malentendu c'est que c'est pas un propos nostalgique vous écrivez page 49 je finis s'il vous plaît les villes historiques dont vous nous parlez étaient fractales celles du 21ème siècle ne le sont pas les villes du futur doivent redevenir fractales tout ça pour dire que c'est pas un propos de nostalgie non mais c'est très bien c'est magnifique que vous ayez dit ça voilà ce que ça veut dire les villes du passé étaient fractales c'est ça que ça veut dire pour les gens qui n'ont pas envie de faire de mathématiques ça veut dire qu'elles avaient une hiérarchie d'échelle c'est à dire que vous aviez ces sortes de ramifications à toutes les échelles ce qui permettait le point vert là c'est l'accident c'est cassé à cet endroit là si vous cassez un arbre si vous cassez le tronc d'un arbre ou l'une des deux branches maîtresses tout le reste est mort dans une feuille vous avez cette capacité de reconfiguration des flux ça peut être aussi bien un réseau de rue et si vous regardez si vous zoomez dedans vous avez cette sorte de multi-connectivité des rues vous imaginez que ce sont des rues il y a beaucoup de plans de villes qui sont comme ça et on peut le jouer alors maintenant on va voir pourquoi les villes du 20ème siècle ne le sont pas mais très rapidement on va passer en fait voilà j'avais promis de voilà excusez-moi mais que je n'ai pas accès alors passez la suivante ça c'est bien la suivante l'image c'est pas une image mais les citations sont quand même très bien non mais là je vais le faire voilà voilà pardon restons sur le corbusier la rue est une machine à circuler donc là on est quand même très loin de la rue étant un palimpseste d'impression c'est une machine à circuler l'alignement des bâtiments le long des rues doit être interdit c'est pas mal quand même il faut tuer la rue pas mal aussi il faut tuer la rue c'est pas mal aussi et puis alors celle que je n'ai pas mis dans le livre parce que le livre d'être traduit en chinois je ne voulais pas faire un petit peu trop de polémique monsieur Hitler a la fantastique occasion en 39 de réorganiser l'Europe c'est une chance qui ne se reproduira que rarement Paris 1942 la ville n'a jamais été aussi belle l'ordre règne dans Paris qu'est-ce que c'est magnifique Paris en 1942 dans les trois établissements humains dans l'urbanisme de Le Corbusier 1930 un ordre nouveau apparaît en Europe à Munich à Rome des foules se rassemblent comme c'est magnifique l'être à sa mère aussi en 1940 tout ça c'est la faute des juifs et des francs-maçons cette sale racaille va en prendre donc en fait c'est connu on le sait Le Corbusier est un fasciste et donc il voulait aussi tuer la rue et comme disait justement Caroline Novacki qui était assez brillante dans le sens des raccourcis les villes avaient des rues l'Allemagne hitlérienne n'avait que des autoroutes voilà et donc en fait l'Allemagne hitlérienne invente les autoroutes Le Corbusier aussi et effectivement on arrive là à cette sorte d'invention en 1920 dans lequel on déconstruit la ville parce qu'on veut la tuer en fait mais littéralement c'est écrit dans Le Corbusier et à ce moment-là on se sépare en ces sortes de méga-objets de méga-structures et on voit apparaître les routes les infrastructures et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on peut se dire voilà tout ça est rationalisé parce que oui bien sûr il y a des ingénieurs routiers il faut bien des autoroutes d'ailleurs on est arrivé par une sorte d'autoroute dans l'école et puis de l'autre côté il y a des bâtiments voilà et c'est ça en fait on a ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'était une espèce de vision de science-fiction littéralement de science-fiction inventée dans les années 20 par des gens qui étaient quand même passablement des fascistes c'est quand même assez intéressant et assez intéressant et troublant et effectivement donc on voit une espèce de changement très brutal alors là par contre c'est Saint-Dié et là c'est Parme donc voilà et puis cette espèce de grand grand projet lancinant chez le Corbusier rassurez-vous il n'y en a pas plein mais voilà et là effectivement mais on n'est pas au niveau de c'est fractal c'est plus fractal bon ce que j'écris dans le livre pour être gentil là on est au niveau c'est il y a de la complexité il y a de l'humanité il y a du tissage il y a de l'histoire et là on est au niveau il y a un ordre nouveau qui va apparaître et l'ordre avec un un haut en lettres en lettres capital donc on remplace Paris par des tours cruciformes et ça c'est la première phase c'est la cité administrative mais à terme on aura entièrement rasé Paris et on l'aura remplacé par les tours cruciformes donc on est très largement au delà du projet haussmannien on est dans un projet et alors après on peut se dire oui d'accord mais bon enfin c'est quand même un allumé et il ne l'a pas fait mais si regardez là vous avez pas lui mais les successeurs là vous avez le tissu urbain du 18ème le 19ème la fin du 19ème voyez avec les îles haussmannien la densité ou post-haussmannien vous avez les HBM où ça commence à se déstructurer tout ça est à la même échelle et là vous avez les constructions des années 60 à l'intérieur du périphérique dans Paris intramuros donc vous voyez la destruction du tissu urbain et sa transformation en objet isolé elle existe elle se produit et là vous en avez une espèce d'épitomé là le machin a explosé en confetti à part que c'est des confetti sous forme de tours verticales ça c'est la défense donc là vous avez une espèce de parcours à l'image d'une ville qui est un creuset d'humanité d'humanité parfois conflictuelle d'humanité riche d'histoire riche de sens riche d'art en une sorte de ville qui serait atomisée en infrastructures et en objets à l'issue d'un projet moderniste qui plonge ses racines dans la partie la plus obscure des années 30 voilà c'est un peu un raccourci violent qui n'est pas dans le livre parce que le livre devait être traduit en chinois et que je pensais que traiter le corbusier de fascisme dans son livre en chinois n'était peut-être pas une bonne idée politique mais le livre a été très apprécié en Chine néanmoins parce qu'ils l'ont compris les chinois sont des gens subtils les chinois l'ont compris ont apprécié que ce soit exprimé et alors il y a quelque chose qui est magnifique dans la littérature chinoise c'est si vous voulez tuer l'acacia critiquer le murier vous voyez c'est complètement chinois voilà et donc en fait ils ont compris que pour critiquer l'urbanisme chinois contemporain je critiquais le corbusier voilà mais pas directement l'urbanisme chinois contemporain mais ils ont adoré la critique implicite de l'urbanisme chinois contemporain c'est un jeu voilà donc je m'excuse très très bien d'ailleurs on va entendre sans doute des applaudissements non 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 on n'entend même pas d'applaudissements non très bien juste un commentaire du lecteur que je suis de votre livre avant de prendre les questions de nos étudiants et puis de nos deux discutants on a deux discutants n'est-ce pas Caroline voilà elle l'a pris ce soir juste un commentaire c'est que au risque de vous surprendre Serge Sala c'est que les développements relatifs au mouvement moderniste sont extrêmement éclairants témoignent d'une prise de position mais à titre personnel c'est pas forcément ce qui m'a le plus intéressé ce qui m'a le plus intéressé c'est en fait le projet qui dépasse très largement la critique du mouvement moderniste c'est de montrer que même dans des mégalopoles des formes urbaines extrêmement grandes nées sous la pression l'effet de la croissance démographique on peut dès lors qu'on s'en donne les moyens qu'on mobilise la théorie fractale de la complexité qu'on se dote des moyens on peut aider à donner à voir des formes qui n'apparaissent plus aussi nettement de manière aussi visible que dans les villes historiques qui auraient été ménagées par l'histoire qui auraient su elles conserver un rythme de développement comment sur le mode fractal justement et c'est ce projet qui m'a beaucoup stimulé et que je tenais à rappeler pour éviter de réduire ce qui en ferait aussi un autre motif d'intérêt le livre à une critique du mouvement moderniste il y a de longs développements là dessus mais ça ne saurait réduire le livre vous voulez réagir à ça ? je réagis à ça c'est pas une critique pour faire une critique en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ce livre au départ n'aurait même jamais dû exister en anglais et en français c'est un livre qui de fait au départ existait en chinois qui était destiné à la Chine c'est un livre qui a merveilleusement bien marché de ce point de vue là c'est à dire que il s'en est vendu 3500 en 8 mois enfin c'est pas le succès commercial qui est intéressant mais c'est le fait que tous les instituts de design chinois en ont acheté des douzaines c'est le fait que le livre est devenu le livre de chevet du ministre chinois des villes que j'ai récupéré des powerpoint de Xu Baoxing dans lesquels il disait à 500 maires chinois dont le ministre tout ce que vous avez fait tout ce que nous avons fait depuis 20 ans est faux et les trois quarts du powerpoint venaient du livre donc c'est un livre qui était inséré dans l'action quelque part c'était pas un livre qui était c'est au fond la réponse au corbusianisme chinois pour changer la trajectoire de l'histoire et c'est quand même pas mal c'est que le livre est paru en 2011 qu'il est devenu dès 2011 le livre de chevet donc du ministre chinois qu'en 2013 j'ai été associé de près à une inflexion majeure de la politique d'urbanisation chinoise dans une étude et dans un rapport en fait au premier ministre chinois Li Keqiang par la plus haute instance dirigeante du parti communiste oui moi aussi je fais partie mais pas du parti d'Asie non je fais partie du parti communiste chinois mais en tout cas je collabore avec la Chine j'ai continué à collaborer avec la Chine pour influencer le changement de politique d'urbanisation et que le mois dernier le gouvernement donc en fait déjà le 18ème plénum du parti communiste chinois a pris position en 2013 pour changer la trajectoire d'urbanisation et que le mois dernier le gouvernement chinois a issu de nouvelles directives pour en finir avec les super blocs les ouvrir accroître la densité d'intersection alors le coup de la densité d'intersection c'est extrêmement intéressant parce que ça a été repris par Xu Baoxing comme objectif du gouvernement chinois donc c'est pas un livre qui s'inscrit dans la critique pour démolir c'est un livre qui s'inscrit dans l'idée de créer une nouvelle trajectoire alors je retiendrai juste de manière très prosaïque le fait que si des étudiants ici présents veulent faire des stages comme en Chine ils pourront s'adresser à vous à l'issue de cette soirée voilà en tout cas à eux d'en juger Jean-Baptiste Marie et puis Caroline oui je cède mon micro Caroline Maniac merci Serge je serai pas en réalité un véritable discutant mais je me contenterai de poser quelques questions la première que je me pose c'est que vous avez commencé par dire finalement vous tu as commencé par dire que tu définissais la ville trop dense finalement ou en tout cas tu la percevais comme trop dense aujourd'hui finalement qu'il y a un paradoxe que les élus veulent une ville davantage plus dense en tout cas en France ce qu'on ne révèle pas dans la discussion parce que l'exercice fait qu'on n'a pas forcément le temps de l'évoquer c'est que tu reviens très fortement sur la question de la définition même de la question de la densité qu'est-ce que ça signifie pour être là aussi un peu schématique et caricatural tu distingues et c'est comme ça qu'on s'est connu la question de la densité à la verticale que tu incarnes par exemple à travers l'exemple de New York et la densité davantage à l'horizontale comme la ville de Paris et que tu montres des densités similaires tu me corrigeras si mon propos est inexa et quel regard aujourd'hui tu portes sur cette question de la densité comment tu la définis et tu la distingues également d'une autre notion qui est la question de la compacité on a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur cette question de la densité comment tu pourrais amener des éléments pour éclairer cette question très bonne question un petit peu évolué sur ces enfin je ne redis rien de ce qui a été écrit mais quand on le relie à l'idée de la fractalité là ça devient quand même extraordinairement intéressant c'est à dire que quand je dis enfin non le bâti osmanien a été hyper densifié je ne sais pas la ville européenne n'est pas trop dense mais Rome est deux fois moins dense que Paris Londres est dense finalement dans les 300 km² de centrale Londres plus dense que Paris mais plus aéré voilà je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne mais dans Paris en particulier qui ne fonctionne pas dans l'osmanisme parce que l'osmanisme c'est quand même des immeubles de rapport massivement donc c'est pas une forme urbaine qui a été faite pour être aéré il y a des squares etc il y a des formes urbaines qui finalement aboutissent à beaucoup plus enfin une densité similaire ou une densité moindre c'est pas la peine d'être à 4,5 ou 5 de cos et beaucoup plus d'aération Singapour avec sa verticalité alors ça c'est assez curieux là aussi autant la forme urbaine des années 60 ou la forme urbaine chinoise actuelle verticale n'est pas dense Singapour réussit à être vertical extrêmement vert et avec des costs de l'ordre de 2,5 Bon Venise est une ville extraordinairement dense Venise est 3 fois Venise Venise la ville la ville et pas les touristes les habitants est une ville 3 fois plus dense que Manhattan et 3 fois plus dense que Paris-Intramuros il y a 60 000 habitants par kilomètre carré à Venise c'est une ville qui est extraordinairement vivable et l'autre chose qu'on a découvert aussi mais parce qu'il faut regarder Venise est une ville extraordinairement verte mais on a du micro jardin on a des arbres on a des micros on a fait plein 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 d'images de Venise avec des arbres on a des églises c'est dommage aussi j'aurais dû mettre ça la Sainte Marie des Miracles à Venise mais c'était pas dans le livre donc je me suis dit ne s'entend pas trop du livre mais on a la Sainte Marie des Miracles à Venise qui est une magnifique magnifique façade et église c'est une véritable merveille de pureté de cristal géométrique très très beau à côté il y a une petite place un petit canal avec un arbre deux arbres des bancs et des gens en dessous voilà le fait d'aérer une ville et de la verdir ne nécessite pas nécessairement des grands parcs des grands espaces mais des des sortes de micro de micro espaces c'est ça la fractalité et dans le fond la densité doit être une densité de tout doit être une densité d'intersection de canaux d'eau de verre mais de micro de choses micro et puis après la fractalité veut dire qu'il y a des choses d'ailleurs à toutes les échelles on peut avoir des places qui peuvent être assez grandes des petits campis etc et donc en fait ce qu'on n'arrive pas ce que l'osmanisme je ne dis pas que la ville européenne ce que l'osmanisme a finalement après coup je trouve mal géré après c'est un peu après on a dit oui Paris versus en gros c'est Paris versus Sarcelles quoi ou Paris versus la défense le quartier de l'opéra ou le quartier de 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 la place de l'étoile est deux fois plus dense que la défense donc c'est pas la peine de monter à la verticale pour fabriquer la densité mais à l'époque c'était militant d'aller dire ça bon parce que maintenant je me dis il y a des façons de gérer Venise en plus c'est plus bas et vous avez de l'ombre de la lumière de toute l'ensemble de choses c'est trois fois plus dense c'est formidable la manière de gérer la densité à des micro échelles est la clé du succès et le problème c'est que osmane commence à gérer la densité à déjà des grandes échelles celle de Lilo et le mouvement moderne gère la densité à des méga échelles voilà et là ça devient littéralement insupportable c'est à dire que la densité avec du micro détail et des micro échelles et beaucoup d'aération à des toutes petites échelles c'est absolument génial la densité à des méga échelles avec l'opposition brutale de grands objets et puis de l'espace vide c'est pas bien du tout où l'osmanisme avec des blocs qui sont quand même un peu trop denses et des rues qui sont quand même un peu trop étroites parce qu'elles n'ont quand même pas été faites pour ça sauf les boulevards c'est pas le top du top mais fabriquer la ville dense si elle est extrêmement structurée dans ces micro échelles ça peut être extrêmement bien voilà un peu ma position aujourd'hui et je dirais presque que le modèle aujourd'hui deviendrait Venise sans faire du pastiche ou la structure de Turin la structure de Turin est absolument extraordinaire enfin moi je reviendrai un peu sur cette question un peu peut-être caricaturale du modernisme parce que je pense qu'on a des exemples absolument très réussis de l'application de certaines pensées du modernisme par exemple si on pense aux habitations à Berlin dans les années 20 ou dans les années 30 les habitations de Bruno Taut celui qui en fer à cheval ou toutes ces constructions là je pense aussi à des constructions à Vienne là encore dans les années 20 dans les années 30 je pense aussi aux habitations de Oud à Rotterdam ou Amsterdam je pense que là on a tout un patrimoine d'habitation sociale accompagnée de jardins accompagnée de maternelles accompagnées de centres sociaux etc. qui ont de grandes qualités donc je pense qu'il faut quand même aussi faire attention de ne pas tout mettre dans le grand peignet et puis surtout peut-être de penser que la position de Le Corbusier était une position de quelqu'un qui voulait justement attirer l'attention mais faire de la communication et que sa pensée elle est beaucoup plus complexe et ce qu'il appréciait c'était aussi des choses beaucoup plus subtiles et puis je pense aussi que la façon de montrer les places etc. il y a toute une tradition tout au long du XXe siècle je pense par exemple à l'ouvrage de Camille Ossite je pense aussi Gerdkin je pense aussi Lewis Montfort qui montre les qualités du tissu de la ville qui a été repris et les gens qui ont travaillé à l'époque du modernisme étaient aussi des gens cultivés qui connaissaient aussi tout ce tout ce bagage intellectuel et puis je pense aussi que la question de l'aération c'est très très intéressant la question de l'aération mais je pense que des réalisations comme à Berlin comme à Vienne etc. savaient mettre en place des zones aérées et je pense que la beauté de la ville c'est la complexité de différents tissus et alors on ne peut pas non plus opposer le centre des villes de ces zones un peu éloignées il y a des très beaux exemples je pense par exemple les aménagements de Couillon le point du jour par exemple à Boulogne bon ce sont des parallépipèdes il y a aussi des grands il y a des grands jardins il y a des et là on ne peut pas dénier qu'il y a quand même une qualité spatiale importante donc je rappelle que nous ne sommes ensemble que jusque vers 19h30 parce que là le débat m'a l'air d'être bien engagé merci beaucoup d'ailleurs je suis je suis assez d'accord mais non mais je suis assez d'accord avec avec quelques nuances d'abord site site c'est un moment historique qui est très important où site voit la disparition de la place européenne l'apparition des objets isolés et c'est un livre totalement militant le livre de site c'est d'ailleurs j'en ai fait deux pages là-dedans j'ai quasiment commencé par un truc à la site et j'ai enlevé quatre ou cinq pages de site de ma présentation parce que je trouvais que là du coup ça serait terminé par un vrai exposé site c'est ça site tout ce qu'ils disent c'est avant c'était encastré avant les rues on avait des effets de masques des effets de turbines etc pour éviter qu'on ait des échappées visuelles et là c'est une catastrophe on commence à isoler les objets c'était même avant le modernisme c'est à dire que cette sorte d'apparition de l'objet isolé c'est ce contre quoi réagit site après on aime bien Vienne et Berlin et y compris certains aspects de Berlin du début du 20ème siècle mon propos au fond c'est pas une condamnation de l'architecture du 20ème siècle ça serait monstrueux l'architecture du début du 20ème siècle elle contient beaucoup d'aspects très bien par exemple on adore la sécession viennoise on adore même d'autres choses on adore le logement j'ai oublié le nom je pense que tu m'avais amené les trucs rouges non 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 l'ensemble la carlmarsophe à Vienne à Vienne ça c'était très très bien voilà les logements sociaux à Vienne qui sont non 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 le truc rouge le carlmarsophe qui s'appelle rouge quelque part ok ça c'est très très bien aucun souci par rapport à ça par contre quand on parle de Berlin là on était récemment au sommet de la tour de la télévision à Berlin la vue imprenable sur Berlin Est et la carlmarsallée ça oui c'est ce que je considérais moi comme effectivement le modernisme militant le modernisme militant allemand aussi c'est ilbert Seimer qui va voir le corbusier faisant pèlerinage à le corbusier et on l'a mis dans le livre on revient avec un plan où il rase Berlin où il met des barres à la place donc il y a effectivement des éléments très bien dans l'architecture du 20ème siècle qui commence alors après il y a aussi quand même complètement théorisé je crois que c'est dans Bruno Tote et Panoré en parle la destruction de l'îlot urbain européen avec la progressive simplification et le remplacement par des barres alors on peut se dire que quelque part quand c'est les fondateurs qui font ça ou quand c'est Miss Vandero ça reste encore quelque chose de brillant parce que c'est des gens qui ont été nourris et qui d'ailleurs trichent je veux dire vous voyez n'importe quel immeuble de Miss Vandero constructivement c'est un mensonge la structure extérieure avec les poutres en hache elle est purement décorative mais c'est très bien je ne suis pas du tout contre elle structure les façades et elle structure l'espace d'une manière classique c'est des gens qui savent ce qu'était la composition architecturale voilà mais qui après dans un discours théorique pas d'ailleurs pas Miss Vandero Miss Vandero c'est pas livré à ce genre de folie Le Corbusier et autres mais c'est pas encore une fois ma bête noire font émerger quelque chose qui va d'ailleurs prendre une génération à émerger qui est pas ce qui est réalisé par les maîtres qui va être réalisé dans les années 60 et là honnêtement il n'y a quand même pas grand chose à sauver y compris de Rotterdam dans les années 60 moi c'est un peu ce que j'en vois je ne condamne pas l'architecture du 20ème siècle mais je pense qu'il faut apprendre à voir alors là je dis vous faites tout à fait l'éloge de regarder etc je pense qu'il faut vraiment apprendre à voir parce que là c'est une c'est une c'est une impossibilité de voir parce que je pense qu'il y a des vraiment des qualités par exemple quand je pense à ce qu'a pu faire par exemple des architectes du Danemark ou de la Suède il y a des très très belles réalisations mais il faut les voir quand même avec la possibilité de les regarder avec amour s'il y a détestation je regarde avec amour ce que fait Alto par exemple en Finlande je n'ai aucun souci par rapport à ça par contre il y a des beaucoup parce que c'est dommage quand même de ne pas reconnaître quand même la qualité d'un certain nombre d'architectes et de réduire la ville européenne de façon caricaturale attendez je ne me réduis pas la ville européenne de façon caricaturale j'apprécie la grande architecture du XXe siècle le jour où vous m'apprendrez à voir la qualité urbaine et architecturale de Sarcelles ou de Pékin ou de la banlieue de Shanghai là je pense que vous aurez fait de grands efforts pour me convaincre faisons des voyages faisons des voyages allons voir venez avec moi à Zhengzhou où je travaille allez vous taper des centaines de tours cruciformes sur des dizaines de kilomètres carrés au milieu de bretelles d'autoroutes et là vous comprendrez ce que j'appelle le modernisme d'accord mais c'est pas ce qu'on appelle le modernisme mais c'est ça le modernisme je suis désolé c'est ça le mouvement moderne c'est une extension d'un phénomène qui existe dans une machine capitaliste de la Chine acculturée mais ce n'est pas ce n'est pas la ville européenne des années 20 aux années 50 et 60 c'est pas ce qu'on appelle la ville européenne juste avant Caroline juste avant et merci pour cette contribution juste avant d'entendre les étudiants s'ils le souhaitent et peut-être José dont je sais qu'il a entrepris la lecture de l'ouvrage je voudrais peut-être dissiper un malentendu c'est-à-dire que je me faisais cette réflexion en vous écoutant tous les deux je me dis quand bien même Caroline convaincrait de la dimension de l'intérêt comment de certains des sites que vous avez cités d'un point de vue esthétique Serge Sala pourrait avoir continué à persévérer dans son regard critique parce que au final m'a-t-il semblé ce que vous reprochez c'est pas tant forcément quoi que peut-être oui l'aspect esthétique mais c'est plus fondamentalement le sentiment d'un geste alors architectural et urbanistique à certains endroits qui font fi de l'histoire de la dynamique urbaine et il me semble que c'est davantage ça que vous dénoncez j'ai écrit un livre entier et de très nombreux articles sur un architecte qui s'appelle Foumi Komaki qui est un architecte qui puise ses racines dans une grande admiration du mouvement moderne d'un architecte moderne jusqu'au bout qui est absolument pas post-moderne j'ai suivi le développement pendant 30 ans de l'issade terrasse qui est effectivement une composition de rue pour le coup pas européenne mais qui intègre à la fois des notions d'hoku de ma de spatialité japonaise j'ai écrit un livre il y a 30 ans non il n'y a pas 30 ans oui si déjà mon dieu il y a 30 ans sur le Japon dans lequel il y a une partie entière sur Taniguchi Maki etc et sur l'architecture moderne japonaise donc je suis désolé si je suis pas clair j'ai un grand amour pour Frank Lloyd Wright par exemple je ne mélange pas le 20ème siècle et je ne pense pas que le vrai problème que j'ai c'est qu'il n'y a pas qu'en Chine la legacy l'héritage entre guillemets moderniste qui est peut-être la version dégénérée du mouvement moderne en tout cas il est mondial il n'est pas limité à la Chine il est la matrice sur laquelle à travers laquelle 3 milliards de personnes vont être urbanisées dans les 25 prochaines années et c'est une matrice parfaitement invivable et ça ne m'empêche pas d'avoir écrit d'avoir écrit critique d'architecture et d'aimer l'architecture et y compris des compositions urbaines modernes et pas historicisantes faites je n'ai quand même pas consacré des monographies à des gens parce que je détestais leur forme d'architecture simplement le reste ce n'est pas la Chine capitaliste d'abord la Chine n'est pas un pays capitaliste c'est un pays communiste c'est simplement c'est un phénomène mondial de récupération et quand on demande aux chinois mais même à d'autres quand on leur dit mais attendez l'architecture durable ça pourrait être autre chose ça pourrait être y compris des réalisations finlandaises des coquartiers qui sont dans le livre les gens vous sortent des images de tours cruciformes au milieu d'autoroutes en vous disant ça c'est moderne vous voyez on a quand même projeté une image de l'entrée dans le futur qui est purement et là je persiste et c'est pas pour des raisons esthétiques qui est purement invivable j'aurais voulu savoir sur quel état de l'art vous étiez basé pour écrire ce livre les références les concepts et autres théories que vous développez plus ou moins il y a une imposante bibliographie il n'y a pas tellement il n'y a pas tellement de citations mais oui c'est assez amusant parce que ça c'est assez amusant c'est une question que j'adore parce que j'écris des articles dans des revues à comité de lecture et tout le bazar donc je me plie à mettre des trucs entre braquettes entre trucs avec des références je peux vous dire je trouve ça complètement idiot en fait Kevin Lynch et tous les gens qui ont pensé l'urbanisme vraiment Unwin etc. Frank Lloyd Wright ne se basaient absolument pas sur des états de l'art ils se basaient sur ce qu'il sur ce qu'il considérait Kevin Lynch ne pourrait pas publier aujourd'hui le moindre article dans la moindre revue à comité de lecture donc quelque part il y a effectivement j'ai quand même lu des choses et il y a des citations de choses qui m'avaient interpellé mais qui sont plutôt d'ailleurs par exemple Brice Gruet La rue à Rome Miroir de la Ville c'est un truc de la Sorbonne et c'est vraiment un livre d'histoire donc c'est plus basé sur des livres d'histoire et d'histoire des idées et d'histoire des formes après il y a il y a un tout petit peu Mike Patti les théories de la complexité urbaine mais finalement j'ai l'impression qu'on les a découvertes plutôt après donc non non c'est vraiment un livre qui est qui n'est pas une compilation enfin j'espère du moins d'une sorte d'état de l'art voilà et après coup j'avoue m'y être plié m'y plié de temps en temps parce que de temps en temps je publie des articles mais je trouve l'exercice d'une absurdité totale c'est à dire que faire des articles dans lesquels il y a 25 enfin qui ne sont que de la compilation on a l'impression qu'on n'a plus le droit de penser par soi-même quoi que ce soit si toutes ces affirmations ne sont pas appuyées par une référence merci pour cette intervention personnellement elle me surprenait un peu parce que alors peut-être qu'on ne l'a pas assez fait mais on voulait démontrer témoigner du fait que c'est une histoire quasiment presque à la première personne et en disant ça je me reviens en mémoire un livre d'un géographe Jacques Lévy qui s'appelle Ego-Géographie vous allez me dire où est-ce que je veux en venir au fait que ces géographes prétend et il est très convaincant faire de la géographie mais en assumant le prisme de sa subjectivité et donc tout ça pour dire que d'une certaine façon plus qu'un état de l'art ça n'a pas cette vocation là c'est une sorte d'ego-histoire de la géographie au sens où vous mobilisez des connaissances précises mais en assumant sans le dire ouvertement une part de subjectivité ça vous va ça ? Ego-histoire de l'art on note pour la prochaine édition oui ici moi je me demandais par rapport à tout ce que vous avez exposé quelle est votre idée de la ville durable en fait enfin d'après tous les modèles que vous avez pu étudier je ne sais pas je pense que vous êtes forgé une opinion par rapport à ça très bonne question très bonne question c'est pas qu'une idée en fait dans le livre il y a un certain nombre de photos d'Amarbi de Vicky d'éco-quartier en Suède en Norvège ou au Danemark qui mais qui effectivement sont durables pas dans le sens où ils auraient des technologies écologiquement performantes où ils seraient gérés par des smart gris mais dans le fait qu'effectivement on retrouverait et parfois avec dans des ensembles qui sont structurés je pense qu'il y a des pour rebondir un tout petit peu sur ce débat là mais qui justement pour l'apaiser je pense qu'il y a des façons je suis très admiratif par exemple j'ai une admiration insensée pour Richard Meyer que je connais personnellement et avec l'effet de faire glisser des axes et de comme ça et d'avoir des compositions plus ouvertes plus déstructurées que les compositions un peu fermées classiques ou les compositions héritées de l'histoire je pense que la capacité effectivement l'ouverture moderne sur la capacité de concevoir une ville aérée mais une ville dessinée une ville dans laquelle le plein est vide oui alors par exemple si pour revenir sur ce que devrait être une ville durable vraie par rapport à une ville durable par exemple on parle de l'espace public non moi je m'inscris en faux l'espace public ça n'a pas de sens les lieux pour l'homme les places réinventer les places je suis tout à fait d'accord il existe très peu de places du XXème siècle il existe des dizaines de milliers de places dans n'importe quelle petite ville italienne qui sont très bien je pense que les places du XXème siècle intéressantes se comptent peut-être sur les doigts d'une main j'aimerais bien en avoir une liste et je suis d'accord pour aller les visiter et s'il y en a 100 je suis même d'accord pour aller visiter 100 places du XXème siècle dans lesquelles on pourrait se sentir effectivement à l'aise avec une échelle humaine avec du détail je pense que ce serait une ville qui à la fois serait peut-être plus aérée que certaines villes historiques très minérales dans lesquelles on intégrerait cette dimension de verre peut-être aussi ces technologies ces bâtiments dans lesquelles on retrouverait une ville qui arriverait à faire une synthèse un peu symbiotique moi je plaide beaucoup aussi pour les qualités bioclimatiques des tissus urbains traditionnels mais qui ne peut être pas forcément réinterprétés par exemple Archédecure Studio a fait un projet en Chine qui est très bien dont j'avais écrit les termes de référence et où je voulais quelque chose de bioclimatique et Archédecure Studio a fait une composition de blocs urbains avec des espaces médiateurs intermédiaires avec à Ningbo parce que ça 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 voilà l'idée de base étant de de réguler le climat dans un climat sud tropical humide par des espaces médiateurs des espaces verts et de l'eau mais à l'intérieur de Nilo et pas entourant une espèce d'énorme objet et donc la version standard qui n'est pas que caricaturale qui est la version vraie je ne fais pas une caricature le projet dont j'ai demandé à ce qu'il disparaisse c'était effectivement la ville durable à l'allemand quelque part là je caricature mais avec un oui d'accord avec avec un gros objet cubique bourré de technologies et à la place mes termes de référence et le travail d'architecture a abouti à une composition urbaine beaucoup plus complexe beaucoup plus feuilletée avec des espaces intermédiaires des espaces verts etc. et donc d'être capable d'approcher le thème avec une approche d'architecte qui retrouve les qualités de la ville ancienne sans les pasticher en intégrant les apports intéressants des pionniers du modernisme qui ont je veux dire moi je préfère Klimt à Delacroix rassurez-vous et en architecture je préfère je préfère Otto Wagner à un architecte pompier de 1870 par contre ce qui se passe après m'intéresse moi mais si on arrive à mêler ces qualités là et le problème de la ville durable c'est qu'elle est un peu trop attrapée dans des thématiques technicistes avec des bâtiments qui parfois sont parfaitement des horreurs absolues d'énormes choses et en fait retrouver le sens des échelles c'est tout à fait fondamental c'est pour ça qu'on a essayé de faire ça parce que ça s'appelle sur l'urbanisme durable mais et en fait bon la fusion et la synthèse je ne suis pas sûr qu'on arrive entièrement à la faire dans ce livre ce n'est pas l'objet d'un livre mais c'est l'objet de retrouver de revisiter Amsterdam est une ville formidablement durable l'Amsterdam du siècle d'or et vous avez les jardins à l'intérieur des îlots vous avez les rues vous avez les espaces cyclables c'est une ville qui est capable de bouger mais là où il y a problème effectivement c'est que même à Delft quand on fait un bâtiment ça c'est quand même extraordinairement intéressant on fait un bâtiment à l'entrée de Delft on pastiche alors là on pastiche c'est absolument on pastiche des maisons de Delft à part qu'on les fait dans une barre de 500 mètres de long moi je suis désolé une barre de 500 mètres de long je trouve que ça a le pire du pire ça a le pire d'être un pastiche et ça a le pire d'être une barre de 500 mètres de long qui n'a rien à faire à Delft donc ça n'a absolument pas l'organicisme et la fragmentation d'une ville et par contre oui je pense que quelque part il y avait la volonté dans cette chose d'en faire quelque chose durable c'est raté à tous les points de vue c'est raté d'un point de vue formel c'est raté d'un point de vue de la signification de l'architecture ça colle c'est un mensonge et c'est raté d'un point de vue technologique et social bon ça c'est très dommage et c'est pour ça qu'il faut arriver à fabriquer une synthèse entre les qualités de la ville du passé le début du modernisme et puis les nouvelles technologies dont on bénéficie avant de laisser éventuellement Caroline alors juste un mot non 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 apparemment il a fait un sacré pas si tant est que ce soit né juste Caroline juste pour dire que c'est bien la démonstration de ce qu'on disait tout à l'heure à savoir que sous couvert de vous intéresser aux villes historiques vous donner des clés de compréhension de ce que peut être la ville sinon l'urbanisme durable en montrant que ça peut consister à renouer avec des vertus de la ville historique sans pour autant pasticher être dans le pastiche ni la nostalgie voilà c'est juste ce que je voulais appuyer Caroline moi j'ai pris la balle au bon et réfléchi à justement quels sont les espaces publics les places de qualité alors parce que je pense qu'il y a beaucoup de mélanges le 20ème siècle c'est un siècle très long très grand puis il y a le 21ème siècle bon mais par exemple je pense quelquefois ce ne sont pas les architectes c'est peut-être les commanditaires qu'il faudrait peut-être dont il faudrait parler plus et quand je pense par exemple aux années 50 qui sont si décriées à ce qu'on pourrait parler par exemple le brutalisme de Le Corbusier et les suites que ça peut avoir tout d'un coup j'ai pensé alors mais qu'est-ce qu'il en est des collèges de Cambridge England et par exemple une ville où il y a toute une série de collèges fabriqués entre 1950 et 1970 par des architectes qui étaient vraiment éduqués dans le mouvement moderne Colleen St. John Wilson et d'autres quoi les Smithsons et d'autres qui réussissent dans un tissu ancien du 17ème siècle du 18ème siècle d'insérer presque 10 ou 12 collèges qui sont à la fois des réfectoires des grands jardins une séparation entre la ville publique et puis les collèges privés là on a un exemple d'urbanisme des années 50 avec un programme qui est un programme qui mêle à la fois le collectif et l'individuel c'est-à-dire des endroits pour dormir des endroits pour manger des endroits pour faire du sport etc et là on voit un exemple d'un urbanisme des années 50 60 qui est tout à fait réussi mais Caroline donc vous connaissez la réponse de Serge c'est qu'il souscrit il adhère d'ailleurs il va le dire j'adhère j'adhère complètement les écoles de maquis aussi à l'époque où ces filles étaient gamines et qui sont qui datent des années 70 c'est magnifique et c'est pareil c'est dans un langage complètement moderne cette capacité d'intégrer mais c'est ce qu'on a perdu bon peut-être vous allez tout le monde va me hurler dessus mais là on a passé la journée à Rouen c'est quand même assez dommage que cette ville qui est une ville martyr de la seconde guerre mondiale finalement les bâtiments qui ont été construits qui sont pas les pires du monde mais à la place de la cathédrale il y a une espèce de violence très grande entre la qualité gothique de la façade et le bâtiment qui est en face qui est complètement sans qualité la place elle-même est totalement informe elle part beaucoup trop sur la droite et tout ça est très dommage et alors ce ne veut pas dire que globalement après c'est des questions statistiques c'est à dire la grande interrogation malgré tout c'est qu'il peut y avoir des très belles réalisations du XXème siècle elles restent malgré tout minoritaires par rapport et c'est ça qui est interrogeant par rapport à une production majoritairement médiocre excusez-moi et alors que avant vous prenez n'importe quelle petite ville italienne même un village la place du village elle est humaine et accueillante et ça c'est très très problématique je pense surtout dans l'optique aujourd'hui d'une urbanisation massive et accélérée de milliards de gens on a perdu et dans le fond avant il suffisait d'être il n'existait même pas un architecte il suffisait d'être un constructeur on faisait Tallinn c'est absolument magnifique c'est pas des grands architectes qui font Tallinn tout Tallinn en Lituanie c'est absolument magnifique aujourd'hui il faut être effectivement un très bon architecte faire une très belle chose l'insérer très bien ça a été très bien pensé mais malgré tout tout le reste 99,99% du reste c'est quand même très inhumain et très brutal et peut-être c'est vrai si on avait appelé un très grand architecte pour recomposer la place de la cathédrale à Rouen on aurait un mélange de la modernité du gothique qui serait absolument superbe n'empêche que la doxa du temps où la place a été refaite est quand même une doxa qui aboutit à quelque chose qui est très disharmonieux voilà alors vous annonciez des hurlements on n'en a pas entendu moi j'aimerais savoir pourquoi les étudiants n'ont pas protesté à ce qu'ils viennent d'entendre j'aurais aimé aussi que vous puissiez visiter aussi ce bâtiment cette école qui a essayé justement de dialoguer entre un héritage et puis des fonctions contemporaines mais peut-être sur le premier point pas de hurlements vous apparemment vous souscriviez au regard que notre intervenant posait sur votre très chère et belle ville de Rouen je ne vais pas réagir sur la ville de Rouen mais en fait quand je regarde ce plan donc la déconstruction moderniste le semi-aléatoire ce plan en confetti où on n'apprécie même plus les espaces de dilatation puisque tout est ouvert et en tant qu'étudiant en architecture en fait je me pose la question de comment plus tard on va réussir à reproduire un tissu de qualité et est-ce qu'on doit continuer en fait d'avoir des références de modernistes ou qu'est-ce qu'on enfin comment on va avancer et comment on va pouvoir retrouver un tissu de qualité avec tout excusez-moi ce terme-là mais avec tout ce foutoir qui a été je vous laisse répondre juste je remets en mémoire ce que nous a dit Caroline c'était il me semble une question importante est-ce qu'il ne faut pas aussi interroger questionner vos interlocuteurs les commanditaires etc. il faudrait arriver à trouver le terme mais je pense que il y a des bons architectes comme ça Meyer ils dessinent ils ne dessinent pas des objets ils dessinent des séquences de mouvements avec des passages de l'ombre à la lumière des stratifications et ça c'est jouable parfaitement dans la ville quand vous allez à le Getty Museum à Los Angeles c'est en fait un morceau de ville c'est pas un objet et vous avez ces séquences donc je pense qu'en tant qu'étudiant si vous vous attachez à dessiner et à penser la progression séquentielle il y a des bons livres là-dessus dans une ville avec ce qu'on il y a pas mal de séquences y compris de séquences historiques mais on peut le refaire sur des séquences contemporaines avec ce qui va être vu la façon dont le j'aime pas le terme espace finalement mais la façon dont la progression s'effectue ça veut rien dire l'espace la façon dont la progression s'effectue ce qu'on voit la manière dont la lumière est filtrée c'est-à-dire que si vous imaginez et vous projetez le parcours et pas seulement l'objet mais alors et dans un certain nombre de cas vous allez pas forcément dessiner des villes entières mais si vous dessinez des même si vous dessinez un bâtiment le fait de réfléchir à la manière dont ce bâtiment va être rapproché va être vu de loin va être vu à différentes échelles à différentes distances il y a des choses il y a un livre qui est très bien que j'utilise il s'appelle Extarial Design in Architecture voilà c'est plutôt Extarial Design in Architecture il est fait que les textures se perçoivent à différentes échelles et complètement différemment et qu'il faut texturer pour voir un bâtiment depuis 100 mètres 50 mètres 20 mètres 10 mètres 2 mètres et effectivement Nico Salingaros parle de la richesse du champ informationnel donc il existe il n'y en a pas beaucoup peut-être on devrait faire ça on devrait s'attacher à faire ça et uniquement ça comment on dessine le parcours comment on dessine les textures comment on dessine là il y a des petits morceaux dans le livre qui expliquent le rapport de la hauteur sur la largeur d'une rue ou d'un espace de manière à enclore l'espace mais ce qu'il se passe c'est effectivement ça personne ne s'est jamais soucié de ça les gens qui ont fait ça ont fabriqué une dalle et sur la dalle ils ont mis des objets moi je vois des projets est-ce que c'est en chinois non l'ITDP voilà l'ITDP mais il n'y a pas forcément un truc chinois c'est sur le c'est la vie durable le transit développement orienté développement voilà font des projets moi j'ai d'ailleurs assisté à ça on met un machin puis on met des objets légaux sur le c'est vrai c'est pas une caricature j'ai vu des gens faire des projets quand même des objets légaux donc en tant qu'étudiant si vous sortez d'une démarche d'objet pour entrer dans une démarche dans laquelle vous allez vous intéresser aux séquences de parcours à la fois dans l'espace extérieur et dans l'intérieur de votre bâtiment l'ensemble étant une continuité j'ai montré l'escalier aussi le grand escalier baroque à Turin c'est pour ça parce que c'est la continuation d'un parcours urbain à l'intérieur d'un bâtiment en jouant avec la transportation vous n'êtes pas obligé de le faire de manière baroque j'aurais pu montrer du Meijer à la place et montrer la rampe dans le musée d'art contemporain de Meijer à Barcelone donc ça c'est parfaitement possible mais ça suppose une autre façon de projeter l'architecture et pas de la projeter comme un objet comme une sculpture de la faire réellement dialoguer avec la dimension urbanistique du projet madame oui c'était juste pas forcément ça ne s'adresse pas forcément à vous mais à une réponse à l'étudiant qui vient d'être qui l'a posé sur sa formation que doit-il faire je le renverrai à quelques ateliers de l'école en tant qu'enseignante pour lui dire que je pense qu'on est nombreux dans cette école à essayer justement de vous apprendre à penser le vide et la forme du vide du vide urbain pas du vide de l'espace architectural d'un bâtiment moi je pense qu'on ne peut pas penser le plein d'un bâtiment sans comprendre ce qu'on génère comme vide c'est primordial ici on n'a que du résidu le vide est un résidu il n'est pas le lien ni le liant qui est indispensable à la qualité d'une ville donc tant qu'on n'aura pas vraiment travaillé sur ce sujet là d'un équilibre entre la fabrication et quelle forme on donne au vide ça veut dire qu'on installe un équilibre entre plein et vide et qu'on n'est plus dans l'objet architectural en effet qui provoque un résidu sur le vide donc ça c'est des questions je pense qu'on en discute pas mal à l'école dans différents ateliers et qu'au centre du débat je vois là-bas il y a une plaque de maquette qui pose exactement ces questions là on pourrait croire que c'est une rue le plan de nos lits revisité aujourd'hui la façon de dessiner le ciel le ciel est un toit en fait en réalité là j'ai aussi je me suis réfréné à mettre les corniches baroques à Turin mais quand vous dessinez les corniches vous avez la rue qui file vous n'êtes pas forcément non plus dans le parce que j'ai montré la clôture j'aime bien la clôture et l'enveloppement à Turin vous avez effectivement des rues droites qui ont été alignées par le baroque elles ont des corniches donc elles filent donc vous avez le ciel du coup sert de toit et au bout de la rue comme un télescope vous avez les Alpes ça a été entièrement pensé c'est la grande composition baroque vous vous attrapez et ça fait un espèce d'effet de zoom en fait parce que les Alpes sont relativement loin mais comme elles ont été elles sont prises dans l'espèce de tunnel de la rue vous avez l'impression que les Alpes arrivent et sont au bout de la rue c'est extrêmement pensé ça veut dire c'est pas seulement il y a vraiment des techniques ça ça existait aussi par exemple ça rappelle après c'est transculturel au Japon il y a quelque chose qui s'appelle le shakai et dans le jardin chino aussi qui s'appelle le paysage emprunté c'est à dire vous effacez le plan médian et c'est exactement ce qui se passe dans ces rues turinoises vous voyez pas le plan médian vous voyez pas la campagne vous voyez pas tout ce qui se passe autour vous attrapez les Alpes qui sont très loin et dans les techniques de jardin chinois ou de jardin japonais vous avez des palissades ou des murs qui font que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière mais vous voyez effectivement la colline ou la montagne ou le mont Fuji il y a des techniques européennes des techniques asiatiques extrêmement sophistiquées pour arriver à dessiner effectivement je dirais pas c'est pour ça que j'avais des problèmes à trouver le terme c'est vrai que le vide mais en fait c'est pas du vide c'est un espèce de contenant ah oui j'avais démarré c'est en fait le lieu aristotélicien c'est le lieu c'est très important c'est le passage excusez-moi je suis allé c'est le passage du lieu à l'espace c'est à dire le modernisme a fait quand même tout un enfin le mot moderne mais là je a fait toute une chose sur l'espace et l'espace c'est une sorte d'invention très récente en réalité la renaissance en particulier l'espace apparaît dans les mathématiques avec Descartes et dans le comment dire dans la création culturelle et l'architecture vraiment très très tardivement toutes quasiment toutes les villes que je montre ou toutes les villes de la renaissance en tout cas sont des villes qui sont fondées sur une perception aristotélicienne du monde et dans une perception aristotélicienne du monde vous n'avez pas d'espace ça n'existe absolument pas vous avez ce qu'on appelle le lieu qui est un contenant des corps voilà et si vous sortez de la notion et le modernisme avant de l'espace l'espace qui du coup devient cette espèce de chose indifférenciée parce que ça c'est quand même typiquement de l'espace c'est typiquement effectivement du vide il y a un problème de terminologie je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur le dessin du vide mais déjà quand on dit dessiner le vide bah s'il est vide bah s'il est vide il est ça parce que ça c'est des objets dans le vide et en fait non mais c'est on dit la même chose voilà mais on dit la même chose mais en fait c'est dessiner le contenant le contenant creux en creux qui lui qui lui a une forme c'est dessiner effectivement ça peut être la forme du vide il y a une espèce de contradiction dans les termes parce que le vide n'a pas de forme alors que justement dans le monde aristotélicien le contenant avait une forme voilà et ce passage du monde aristotélicien au monde moderne il est très difficile et très important à penser excusez-moi de de toute façon on peut prolonger cette réflexion à la lecture puisque vous y revenez sur ces enjeux là toute dernière question oui je vais discuter c'est une question un petit peu périphérique enfin parce que il y a une facette de votre personnalité j'ai vu sur le web que vous êtes aussi artiste plasticien fractal et que je me dis quelle est la part d'engagement dans cette phase de votre personnalité et dans l'art contemporain est-ce que c'est quelque chose qui compte parce que c'est aussi une facette je vais vous céder le divan pour recueillir votre réponse c'est très bien de finir par ça oui c'est très très bien de finir par ça j'ai pendant très longtemps joué du clivage je déteste pas la Chine elle est chinoise rassurez-vous aussi et en disant je suis d'un côté artiste et de l'autre côté des tas d'autres choses d'ailleurs c'est même pas mentionné dans la jaquette par contre en Chine ça les dérange pas et effectivement les œuvres d'art qu'on a fait aussi avec Françoise en fait donc je ne suis pas qu'il n'y a pas que moi dans toute cette affaire mais les dernières c'est vraiment pensé exactement comme ça comme des parcours comme des choses qui s'inversent comme des contenants des contenus mais il n'y a pas d'idée au départ de dire ah oui oulala les fractales c'est super intéressant je vais les appliquer aux villes et je vais les appliquer à des œuvres d'art d'ailleurs les œuvres d'art bon elles sont fractales mais elles sont surtout elles sont surtout des sortes de paradoxes spatio-temporels construits et bon c'est une facette oui de ma personnalité c'est pas une question de divan j'assume tout en ce moment parce que bon à partir d'un certain âge il faut assumer l'intégralité de ce qu'on est mais il y a effectivement une démarche qui continue c'est-à-dire que je m'intéresse à des expérimentations à des paradoxes sur l'espace mais en même temps à la position du corps dans l'espace quand je fais des œuvres d'art qui ne sont pas des œuvres d'art sculpture qui sont réellement des expériences d'être confronté à justement peut-être ce dessin mais pas d'un vide d'un vide saturé de couleurs d'images et de lumières irréversibles et c'est peut-être le volet abstrait et créatif et utopique d'une démarche qui peut se nourrir de la richesse de la littérature de la richesse de l'imaginaire et parce que je lis aussi beaucoup de romans et de la richesse d'un regard sur les villes donc tout ça c'est effectivement continu la boucle est bouclée et puis voilà en tout cas j'espère j'espère que comment on vous aura convaincu de l'intérêt de rencontrer un auteur à travers un livre qu'un livre est matière à débat et il me semble qu'on a eu un vrai débat avec la contribution de Caroline que je remercie parce que c'est un débat qui nous a fait sortir d'une vision manichéenne à laquelle on pouvait s'adonner en interprétant trop vite les propos de Serge Sala donc merci à Serge Sala y compris pour les discussions en préambule ça a été un grand plaisir ça a été un plaisir de vous lire merci puisque j'en suis au remerciement merci à David encore une fois l'homme à tout faire etc. qui prépare les choses en amont merci à Jean-Baptiste comment une toute dernière chose mais elle vient de m'échapper du coup tant pis je ne vous en ferai pas profiter je cède sans plus tarder la parole à Jean-Baptiste moi également de remercier parce que c'est toute une équipe en réalité la préparation de ce cycle et même si j'avais des questions pour Serge Sala notamment sur la poursuite de ses travaux parce que je serais curieux dans un contexte qui est le nôtre de dire qu'on s'est intéressé là à la ville constituée faite par les urbanistes on peut aussi se dire qu'il y a une ville aujourd'hui sans urbanistes et qui est la ville informelle celle des bidonvilles qui représente quand même une masse critique très importante et à mon avis qui sera source de très nombreux travaux je vois Serge qui regarde sa montre parce qu'effectivement on a la question du train on va filer et juste pour vous dire maintenant je suis mort ça c'est vrai tu as raison mais juste pour adresser des remerciements un remercier infiniment Serge Sala d'être venu dans un agenda extrêmement contraint et compliqué merci infiniment d'être venu je crois qu'on peut l'applaudir merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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